Pour toutes ces raisons, à un moment donné, quand lui a décidé de tirer la plogue, j'ai été déstabilisée. J'ai dit que ma fille m'a sauvé la vie, parce que c'est ça la réalité. Ça a été lourd pour ma petite fille, qui est rendue une femme aujourd'hui, elle va taper ses 30 ans, ma fille. Mais je suis tellement fière. C'est la plus belle réussite et ma plus grande fierté. J'ai bâti cet être humain-là dans mon ventre. Ce que ça a donné, je trouve que j'ai bien fait les choses instinctivement. Souvent, il faut suivre son instinct, sa petite voix, qui pour moi est devenue la grande voix intérieure, celle avec laquelle on négocie toute sa vie. Il faut arrêter de négocier avec elle, puis il faut l'écouter, parce que c'est notre âme, c'est notre corps, c'est notre âge, c'est tout ça. Mais ta fille est plus que ta fille. Elle était à quelque part un peu ta mère aussi. Oui. Elle a joué comme les deux rôles. Ta fille. Ça, c'était pour moi. Ça n'aurait jamais dû arriver. Bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver au podcast Ouvre ton jeu. Aujourd'hui, mon invitée, ça ne fait pas si longtemps que je la connais, mais j'ai l'impression que je la connais depuis toujours parce qu'on a seulement quelques mois de différence. Elle est arrivée très, très vite dans notre télé. Et quand j'étais jeune, la télé, c'était à peu près tout. On savait tout de la télé. On lisait l'éco-vedette. Le lundi, je me souviens, chez nous, la culture québécoise, c'était super important. Et on connaissait le grand frère. Et à un moment donné, la petite sœur est arrivée. Et longtemps, j'ai rêvé d'être celle qui est devant moi. Puis à un moment donné, avec le village de Nathalie, j'ai changé un peu d'idée. Alors, je reçois Nathalie Simard. Bienvenue, Nathalie. Merci, belle-marie-Claude. C'est vrai. Quand t'es arrivée au village de Nathalie, j'ai un peu décroché parce qu'on avait le même âge, donc c'était moins pour moi. C'est ça, j'ai réalisé qu'on est deux modèles 69. Exactement. Écoute, l'année 69, c'est une mode, t'as dit, de belle année. Tellement. Summer of 69. Moi, c'est ça, ma toune. Moi aussi. Summer of 69. Toi, c'est janvier. Oui, 24 janvier. Toi, ça vient. Tu viens tout juste de célébrer ta fête. 54. On a 54. Comment tu vis ça, 54 ans? Ah, moi, vieillir, c'est extraordinaire. Surtout, quand on pense à Jeannette, notre super Jeannette que t'as reçue, c'est tellement inspirant. Et pour moi, vieillir, c'est comme prise de conscience. C'est comme, oh my God, si j'avais su dans le temps, si j'avais... Tu sais, mais c'est ça. Et moi, vieillir, il y en a pour qui? C'est l'enfer. Mais moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur de vieillir. T'es heureuse présentement? Oui. Ah oui, plus que jamais. C'est clair que des fois, j'ai des périodes, je me questionne plein d'affaires. Mais je suis bien, je suis en contrôle, je suis heureuse. Mais je serai toujours une éternelle, je te dis, peu heureuse. J'ai beaucoup travaillé cet aspect-là. Parce que là, ça va tellement bien que ça me fait peur. T'as peur de quoi? Ah, j'ai peur qu'il arrive de quoi. J'ai peur que... Tu sais, j'ai vécu des choses tellement pas toujours évidentes. Je parle pas de mon lourd, lourd passé, mais tu sais, des histoires, des gens qui t'aiment pas. Puis que, tu sais, des coups de couteau dans le dos que tu vois pas venir. Fait que tu sais, la méfiance de te méfier. Tu sais, quand j'étais jeune, je passais en entrevue, ça doit être difficile de te faire des amis. Moi, je comprenais pas ça. Et aujourd'hui, je comprends ça. Tu sais, c'est tellement délicat. Alors, je suis un peu comme... Pas une ermite, mais tu sais, je suis en mode protection. Autant je peux paraître quelqu'un d'ouverte, autant je peux être quelqu'un qui va se refermer, qui va être toujours sur ses gardes. As-tu comme objectif d'abaisser tes gardes? Bien, absolument. Absolument, c'est de faire confiance en la vie. D'arrêter d'avoir peur de tout. Tu sais, comme je pense à mon amie Colette Provencher, qui a dit, moi, j'ai peur d'avoir peur. Alors, j'ai été longtemps là-dedans. Mais honnêtement, là, je te dirais que ça a diminué à 70 %, ce style de peur-là. Oui, parce que c'est un frein, la peur d'avoir peur. Bien, absolument. Puis, je veux pas. Alors, je me dis aujourd'hui, ouvre les bras. Arrête d'avoir peur. Tu mérites. Tu sais, de se dire, oui, je le mérite. Ça, c'est rough à franchir comme étape de dire, je mérite ça, parce qu'on est élevé à se faire dire, c'est pas qu'elle est bonne, c'est pas qu'elle est cute, autant gars que fille, parce qu'elle va s'enfler à la tête. Tu sais, là. Alors, la glorification de l'estime de soi, on comprend de l'importance. T'es mère de trois enfants. Moi, j'en ai une, elle va avoir 30 ans cette année. Je capote. Pas parce que... Parce que t'as une fille de 30 ans, ça te fait capoter. Bien, dans le sens que, hey, c'est rendu, là. Mais semble que pas plus tard, tu l'avais dans les bras. Je l'allais tête, tu sais. Mais on a le même âge, on a l'entrée de jeu. Il n'y avait pas d'enfant roi tant que ça quand on était petite, Nathalie. Bien non, parce que on n'était pas... L'estime de ça n'était pas encouragée. Non. On n'encourageait pas ça. On ne se lançait pas des fleurs, là. Bien non. Tu sais, moi, je me souviens... On avait peur d'être bon. Moi, j'avais des très bonnes notes à l'école, au primaire. Puis... Moi, elle était très mauvaise. Bien, on avait des voisins qui avaient... Non, mais on avait des voisins qui avaient des moins bonnes notes. Oui. Puis ma mère, elle me disait, c'est interdit que tu parles de tes notes. Jamais t'en parles. Parce qu'elle ne voulait pas qu'eux autres se sentent mal. Puis c'est correct comme ça. Mais moi, j'ai toujours appris à me taire, de taire tous les succès. Fait que pour moi, le succès, j'en parle pas. Tu sais, c'est tout à fait comme... Puis c'est peut-être correct aussi, mais je veux dire, on n'a pas appris à se valoriser. Absolument. Parce que des fois, quand on est bon, c'est le fun de se valoriser à un moment donné avec quelque chose. Oui, oui. Dans quoi t'étais bonne, petite? Bien, écoute, moi, j'avais des forces en maths. C'était sérieux, le calcul mental, j'étais bonne. Mais aujourd'hui, là, non, non, non. Puis ça, j'ai un mari extraordinaire qui est une calculatrice en soi. C'est incroyable. Fait que t'as plus besoin de compte, tu sais. Ah non, moi, je compte plus. Mais t'étais bonne là-dedans. Moi, je compte plus, je compte plus, puis je compte plus les années. Mais quand même, tu sais, ta mise à faire, je check quand même, j'essaie de comprendre. Des fois, j'explique-moi la logique de tout ça, Lévi, là. Je comprends pas. Ou un move, là. Tu sais, là, je suis souvent à Montréal. On devrait-tu s'en venir se prendre un pied à terre à Montréal? Non, non, moi, j'arrive pas à voir clair là-dedans, là. J'arrive pas. Et là, il faut que je me dépose parce que c'est comme une tempête un peu de sable dans ma tête. Puis je me dis, bon, tant que la tempête de sable sera pas retombée, là, je prendrai pas de décision à faire ce move de m'en venir, là. J'habite la Mauricie. Je suis très bien. Je gère très bien le déplacement. C'est des heures de route, effectivement. J'ai compagnie, on sait de quoi on parle. Mais il faut que ça se dépose dans ma tête pour arriver à prendre une décision éclairée. Donc, c'est toujours été comme ça? Pas tout le temps. J'ai souvent fonctionné par instinct. Et des... Tu sais, c'est tellement particulier, là, parce que là, on parle d'une affaire, mais tu sais, des fois, mettons, je fais une décoration chez nous, puis là, OK, je regarde mes affaires. Et là, mettons, deux, trois mois plus tard, je vois une affaire. Ah, ça, mais ça me semble, ça serait beau. Et là, je réalise que j'ai choisi quelque chose, mais qui fit et qui est quasiment semblable à quelque chose que j'ai pris il y a de ça trois, quatre mois. Et là, je me dis, j'ai une capacité d'observation, mais je ne suis pas consciente. Mais je réalise qu'en bout de course, il y a un temps où j'ai été très compulsive. Tu sais, j'ai manqué beaucoup dans ma vie, puis à un moment donné, ça a commencé à bien aller. Là, j'ai voulu mettre beau mon intérieur de maison. Et là, j'achetais, j'achetais. Puis là, je me disais, mais c'est où qu'on va mettre ça? Et là, j'ai réalisé, là, il faut prendre notre gaz égal, il faut respirer par le nez, parce que ce n'est pas vrai que la vie ou le bonheur passe par des achats ou des trucs, tu comprends? Il faut être capable d'avoir la capacité d'apprécier qu'est-ce qu'on a et non de focusser sur qu'est-ce qu'on aurait à avoir, tu sais. Des fois, c'est pour remplir des trous. Bien, c'est ça, moi, je suis là-dedans, je comprends. Mais je réalise avec le temps, pour en revenir à mon histoire de consommation un peu, et là, je réalise qu'avec le temps, je fais, oh my God, oui, tout prend sa place. Et même d'année après année, c'est particulier, ça. Alors, j'ai comme, on dirait que j'ai comme un idéal de bâti dans ma tête, mais qui est en train de se construire avec les années et qui, un jour, tout ce que j'aime, des coups de cœur qu'on a acheté, mon chum, Ça prend tout son sens. Que ça va avoir son sens. Alors, j'ai l'impression que j'ai des guides. Moi, c'est sûr, là, je suis convaincue que je suis protégée par je ne sais pas quoi. Attends, là, on tombe dans quelque chose de spirituel, là. Moi, j'aime ça. On n'a même pas encore ouvert le jeu, là. On est rendus loin, là. Mais toi, t'aimes ça, les cartes, donc, là. J'aime ça. J'ai été longtemps à consulter, à aller voir des voyants, des voyantes. Pourquoi? Bien, j'étais hyper insécure. Alors, j'allais comme chercher. J'avais peur de tout. Alors, j'allais comme cautionner. OK, qu'est-ce qui va m'arriver? Je me fiais à tout ce qu'on me disait et non à moi. Alors, à un moment donné, j'ai fait, c'est terminé. Là, tu vas arrêter de te laisser influencer par ça, par des gens que tu ne connais pas, qui vont te dicter, ça va être quoi ton avenir? Avec qui tu vas faire ta vie? Ou qu'est-ce que tu vas faire dans ton métier? Quel contrat? Je me dis, là, lâche, abandonne, fais-toi confiance. Alors, c'est de bâtir son intérieur, sa sécurité, le côté déterminé de la vie, d'apprendre à se faire confiance. Parce que j'ai été élevée à me faire dicter quoi faire. Mais moi, quoi faire? Comment je vais gérer ça? Quand tout a arrêté dans ma vie, j'ai été déstabilisée. Une chance, j'ai eu un enfant. Elle, là, ça m'a occupée. Mais même encore là, j'y allais par instinct. Moi, je n'avais pas des heures où Ève, il fallait qu'elle boive à cette heure-là, il fallait qu'elle mange à cette heure-là. Moi, là, je suis allée d'instinct avec mon enfant et je l'ai élevée de cette façon-là. Et tu es une artiste aussi. Aussi. Tu sais, une artiste, c'est aussi l'instinct. Souvent, l'artiste n'a pas de modèle préconçu. Il va créer son propre modèle. Absolument. Absolument. Puis je me disais, à un moment donné, il y avait l'album au maximum. Puis là, on disait, ah oui, ça va être comme Madonna. Non, non, mais c'est parce que Madonna, c'est Madonna. Et Nathalie, c'est Nathalie. Alors, je ne peux pas imiter quelqu'un que je ne suis pas. Alors déjà, comme l'identité a voulu s'installer là. Et quand même, j'étais inspirée. J'ai dit, on s'inspire de tout ce qui se fait des Big Gibson, comment je tripais et tout. Puis j'avais hâte aussi d'enlever la robe du village. Tu comprends? Hé, cette robe-là, tu l'as portée combien de temps? Hé, des années. Écoute, j'étais même obligée d'aller dans des galas de remise de prix avec cette robe-là. Pas que je ne l'ai pas aimée, cette robe-là, mais c'est un personnage. C'est ça. Je n'étais pas... C'est un costume, en fait. Bien, c'est ça. Alors, le costume, maintenant, je n'étais plus capable. Les cheveux, j'étais à la boutte de tout ça. Là, tu sais, à un moment donné, tu as juste le goût de... Ah! Mais c'est parce que c'était un beau. Libérez-moi, tu sais, de... Mais c'était un costume qui te figeait dans le temps. Il ne fallait pas que tu vieillisses. Il ne fallait pas, tu sais... Bien non, mais c'est ça. Il ne fallait pas que tu changes non plus physiquement. Tu ne pouvais pas être la plus féminine, là. Bien, bien, absolument pas. C'est le contraire. Bien, bien, exactement. Fait que la jeune femme, dans le costume, avait besoin d'espace. Bien, exactement, tu sais, je veux dire... L'as-tu gardée? Bien, non. T'aurais dû, quand même. Bien, non, mais... Ça a marqué, là, tu sais. Je n'ai rien de ça, mais il y a des fans qui se sont fait faire, des robes du village. Pour vrai? Ah, oui. Il y en a plein. Non, mais t'as marqué une génération, là, avec ton village. Ça, c'est un beau privilège. Bien, oui. Es-tu prête à jouer à Ouvre ton jeu? Oui, non. Alors là, tu vas renouer avec des cartes. Je te fais brasser les cartes. Tu m'en donnes quatre. Je vais te lire les quatre cartes. C'est bien dit. Et tu vas en choisir une. Et je vais en choisir une. Après ça, on va en piger trois dans les jaunes. Ah, t'as un peu, là. Je ne peux pas brasser ça comme un jeu de cartes ordinaire. Mais oui, vas-y. Oui, vas-y. Mais non, mais ça, c'est parfait comme ça. Alors, tu m'en donnes quatre. OK, là, je t'en donne quatre. Je vais tout bien. Donc, on va jouer avec les jaunes. Après, les rouges. Et si tu décides d'aller vers les mauves, tu réponds à la question que tu vas piger. Tu pourras me poser la question de ton choix. OK. OK. Et Nathalie, ce qui est important, avant que tu me donnes les cartes, t'as le droit d'arrêter tout à un moment. T'as un joker. Si tu trouves que ça va trop loin, si t'as pas envie de répondre, moi, ça me permet de te poser toutes les questions que je veux. Absolument. Mais t'as une protection. OK. Si tu veux pas y aller, tu sors ton joker. C'est donc bien hot. C'est hot, hein? Un jour, Michel Jasmin m'avait dit, il y a aucune question qui est indiscrète. Seules les réponses le sont. Oui. Et ça, j'aime ça. Puis moi, j'ai jamais eu peur des questions. Tu sais, je fais des conférences, puis il y a toujours une période de questions, des périodes que j'adore, d'ailleurs. Et je laisse les gens me poser toutes les questions, puis honnêtement, j'ai toujours répondu. Mais là, peut-être que tu vas faire... Peut-être que là, on... c'est pas là. Bon. Bon, on recommence. Vas-y. En dessous, ça, une dans le milieu. Puis là, tiens, celle-là ici. Parfait. Alors, c'est parti. Quelle trace veux-tu laisser? Sur une île déserte, tu ne pourrais te passer deux. Quel est le défaut que tu ne voudrais donner à personne? Il est où le bonheur? T'en choisis une des quatre. Tu vois, on commence. C'est plus léger, ça va être de plus en plus intime. OK. Eh, my God, il y en a deux qui m'intéressent. Mais là, il faut que j'en choisis une. Oui, c'est ça. Oui. OK, je vais y aller avec celle-là. Quelle trace veux-tu laisser? Oui. Bien, de prendre sa place, d'oser dans la vie. Ça, pour moi, c'est important. Je l'ai faite. Pas pour revenir dans le passé, hein, parce que, regarde, tu me vois aujourd'hui, puis je suis tellement... Je suis bien, puis je t'empêche. Mais ce que tu es aujourd'hui, c'est l'accumulation de toutes tes expériences de vie aussi. Absolument. Fait que le passé fait partie du présent. Exactement. Alors, ce que je veux laisser, c'est la force, c'est la détermination, puis que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. C'est ça que je veux laisser. Qu'est-ce que ça a changé, Nathalie, quand tu as décidé, justement, d'aller de l'avant? Si je parle de la dénonciation. Oui, oui. L'avant, l'après. Qu'est-ce que ça a changé en dedans? Bien, beaucoup de choses. En dedans, bien, c'est que je suis devenue une femme. Et ça, je l'ai souvent dit, mais c'est ça, la vérité. Tu sais, quand j'ai dénoncé, j'avais une trentaine d'années, et j'étais une adolescente, carrément, je n'étais pas préparée à la vie adulte, peu importe, et j'étais encore bien moins préparée à subir. Qu'est-ce qu'une dénonciation? La suite des choses. Alors, qu'est-ce que ça a changé à moi? C'est que ça m'a apportée à prendre ma place puis à devenir une personne, un être humain responsable. Mais sur le coup, je sais que je l'étais, mais je n'étais pas consciente que j'étais ça. Et c'est les années et c'est le temps d'où vient le fait que je dis que j'adore vieillir parce que ça m'aide tellement à comprendre plein de choses. puis je me dis, dans la vie, quand tu comprends, tout va mieux. Même si c'est négatif, quand tu comprends, tout va mieux. Alors, pour moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait comprendre. Ça m'a amenée bien loin. T'es venue... As-tu l'impression aussi que t'étais, pour une fois, authentique? Ah, ça, là, ça a été... Oui, ça, c'est un point tellement... C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, ça. De vivre dans ma vérité. Voici qui je suis. Tu sais, j'ai dû repasser devant le juge pour faire lever l'interdit de publication, tu sais. Parce que je me disais... Je savais pas trop pourquoi. Parce qu'au début, on savait pas que c'était toi. Ben non. Mais en fait, on disait, c'était un secret de polichinelle. On devinait, mais personne avait le droit de le nommer publiquement. Non, c'est interdit. Exactement. C'est interdit. Alors, j'ai levé cet interdit-là, parce que je me suis dit, ça ne fonctionne pas. Si je continue à être sous le saut de la confidentialité... Tu seras jamais libérée. Je serai jamais libérée, et je ne serai jamais qui je suis vraiment, aux yeux des gens. Et j'avais besoin de me... D'enlever, toi, tu te mardes, là, en dedans de moi, puis de vivre avec... C'était comme... Puis je le définis souvent comme un saut en parachute. Tu sais, tu l'ouvres, ton parachute, un parachute de sécurité, puis là, tu sais pas où tu vas atterrir. Dans une forêt de conifères, ou sur l'eau, ou dans un champ de marguerite, on sait pas, tu sais. Mais cela dit, je regrette tellement pas. Ça a été un long et dur chemin. Rempli de jugement, j'ai été jugée, j'ai été... Ça a été difficile à vivre. Quand tu te dis tes fesses, en quoi on t'a jugée? Oh, mon Dieu, elle veut faire de l'argent, elle fait ça pour le cash. Elle veut qu'on fasse parler d'elle parce qu'il se passait plus rien dans sa carrière. C'est fou, là. Arrêtons de fermer sa gueule. Tu sais, n'arrête jamais de dire ça. Ou c'est une menteuse, ou c'est pas une profiteuse. Écoute, là, tout, 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 là, ce qui peut se dire aujourd'hui. Je l'ai entendu, je l'ai lu, je l'ai vécu. J'ai trouvé ça tellement lourd, tellement difficile, là. Et je comprenais pas, tu sais, je comprenais pas. Puis même encore, aujourd'hui, il y a des jugements, mais c'est le temps qui m'a donné raison. Donc, toutes ces années-là, de 2004 à 2017, j'ai porté ça toute seule sur mes épaules. Et c'est en 2017 que j'ai commencé à vivre et à respirer, vraiment, parce que c'était lourd à porter, c'était un message-là. Et donc, c'est avec tous les hashtags MeToo, hashtag MoiAussi, que là, je me suis dit, enfin, je suis plus toute seule, tu sais. Et ça, ça a été un immense cadeau de vie. Et c'est le temps. Dans la vie, là, il faut se donner du temps. Le temps, là, guérit bien des affaires. Ça enlève rien, là, tu sais. Je veux dire, j'ai accepté qu'est-ce qui a été. Mais le temps m'a donné raison. Et je me dis que dans la vie, l'être humain, une des plus grandes quêtes, c'est de trouver l'équilibre, mais aussi de se donner du temps, tu sais, d'arrêter d'être pressé, de tout vouloir hier, mais de vivre le moment présent. Alors, tout ce cheminement-là m'a amenée, justement, à vivre le moment présent ici. C'est m'étonnant parce que même encore, j'ai de la misère, là. On a toute la misère avec ça. Mais tu sais, tu l'as fait à 30 ans. Si tu l'avais fait plus jeune, aurais-tu été capable de porter ce poids-là de la dénonciation, de ce qui vient avec? Plus jeune, bien, je n'étais pas là-dedans. Tu n'étais pas là-dedans. Non, je n'étais pas là-dedans. C'était quoi l'élément, Nathalie? C'est ma fille. C'est ta fille, l'élément déclencheur, parce que ça prend une lumière qui s'allume à un moment donné. Ah, c'est ma fille. Quand ça arrive à l'âge où tout a commencé, puis là, tu fais, bien, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu as réalisé comment tu étais petite. Bien, c'est ça. Puis là, j'ai fait, ce n'est pas normal. Puis là, je n'ai parlé. Puis là, je me suis dit, hey, voyons donc. Et là, on a mis des mots parce qu'on ne mettait pas des mots sur ça, sur les agressions sexuelles, sur le consentement, sur le viol. Tu sais, c'était comme, ça arrivait juste aux autres. Puis c'était comme, moi, je n'avais pas vécu ça, moi. En plus, Nathalie, je n'étais pas consciente. Je suis un enfant. C'était quelqu'un en qui tu avais confiance. Si ça avait été un étranger dans un parc, tu sais, on a une autre notion. Mais quand c'est quelqu'un de l'environnement, peut-être que c'est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas de prévention. Bien, non. Alors qu'on sait que la plupart des agressions se passent par quelqu'un en qui on a confiance. Bien, oui. Tu sais, si l'enfant se laisse faire, c'est parce qu'il a confiance puis il pense que c'est correct. Exactement. Tu sais, on dit que 8 personnes, 8 victimes sur 10 connaissent son agresseur. Tu sais, qu'il y a un faible 2 % là, que ça arrive dans une rue, dans une ruelle ou tu sais. Bon. Mais la plupart du temps, c'est commis par quelqu'un de ton entourage. Alors c'est ce qui trouble, c'est ce qui installe un long silence aussi parce que tu aimes l'entourage. Moi, j'aime ses filles. J'aime toute ma famille. Alors je me disais, si je le dis, mes frères vont aller y péter la gueule puis je ne veux pas qu'ils fassent la prison pour lui. Fait que tu sais, c'était tout ça, le silence. C'est incroyable le prouc que tu avais dans ta vie. Ben oui, c'est énorme. Partout où tu tournais, il y avait un blocage dans le fond. Il y avait comme une raison de ne pas le faire qui apparaissait dès que tu réfléchisais à quelque chose. Ben absolument. Puis faire quoi? Tu sais, je me disais, moi, ça me prend de l'argent si jamais je veux dénoncer parce que je n'étais même pas consciente que j'avais accès au système de justice où ça ne coûte rien, où tu es aidée par la société, où tu es un procureur de la couronne, où tu as des policiers. Moi, dans ma tête, ça m'aurait pris une armée puis beaucoup, beaucoup d'argent, ce que je n'avais pas parce que c'était tout lui qui avait mon argent. Fait que je n'avais pas le pouvoir de rien. J'étais un grain de sable dans l'océan, tu comprends? Alors, c'était trop lourd, tout ça. Tu sais, je ne pouvais pas. C'était impossible. Je ne pouvais même pas imaginer ça. Mais tu as vécu dans un carcan. Hé, tellement. Je n'ai jamais été, mais je l'ai été, là. Il était invisible, le carcan. Ben oui, il était invisible, mais tu n'avais pas de liberté. Non. Ben non, je ne vivais que pour le show business. Donc, ça ne fait pas longtemps que tu es une femme libre. Ah, tellement. Exactement. Et c'est le fun. Et c'est le fait de vieillir qui me fait triper, de réaliser puis de constater tout ça. La vie est tellement belle, là. Puis je vois grandir ma fille puis là, elle veut avoir un bébé. Puis là, j'ai hâte de vivre ça. J'ai hâte d'être mamie. J'ai hâte... Je suis dénarvée, tu comprends? Je suis contente. Moi, je suis contente de vivre. Le matin, je me lève puis je suis contente. Moi, je me lève le matin, là, puis je suis une foule de bonne humeur. J'aime ça. J'aime la vie. Je vais faire mon petit cappuccino. Je prépare le café à mon chambre. Moi, il portait ça dans le lit pendant que lui, il scrolle son cellulaire. C'est simple de même. La vie est belle, tu sais. La vie est belle puis c'est ça. Tu sais, si tu vis dans le passé, peu importe que tu aies vécu un accident d'auto, peu importe ce qui peut arriver d'un drame dans une vie, tu sais, il y en a qui perdent des enfants, il y en a qui font des accidents d'auto. Moi, j'ai une de mes grandes chums qui est décédée, là, l'aide médicale à mourir. J'ai vécu ça l'année passée, le 20 août dernier. Ça a été quelque chose. Et elle était... Elle a fait un gros accident. Elle s'est faite rentrer dedans, elle et son mari, par un 52 pieds. C'est un miracle qui soit en vie. Et ma fille était censée partir avec eux autres. Donc, ma fille ne serait plus de ce monde si elle était allée cette journée-là. Je ne me souviens plus pourquoi Marie-Côte, elle n'avait pas allée, mais il ne fallait pas qu'elle aille. Et elle est restée marquée avec ça toute sa vie, tu sais. Mais elle a quand même décidé de prendre sa voiture, de conduire, tu sais, de battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut que je fasse attention à ces ditons-là parce que des fois, on les inverse pour être comme... Ah, c'est pour ça que je ne m'en rends pas compte parce que moi aussi, j'ai tendance... Tu sais, des jokes parce que je suis un clown dans la vie, il faut battre son père pendant qu'il est chaud, là. Ah oui, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Il va aussi, des fois... On ne va pas avec le dos de la cuillère, le dos de la main morte. OK, fait que tu as tes proverbes à toi, là. Ah oui. On pourrait faire le lexique de Nathalie après le village de Nathalie. Écoute, ce serait très drôle. Mon chum, il est meilleur que moi. Il bat tous les records, les péronistes, mes compagnies de ce monde. Les vies, il est bat toutes. Là, je les avais toutes notées dans mon sel. Mais vive l'humour, ça désamorce. Hé, l'humour, là. L'humour, là, ça sauve des vies. Ben oui, l'humour. On comprend pourquoi que les humoristes font tant d'argent parce que les gens s'en vont en thérapie. Oui, puis souvent, ils parlent d'eux. Ben absolument. Leur premier sujet, c'est eux-mêmes. Fait qu'il faut être capable de rire de soi. Ah oui, absolument. Mais là, tu parlais quand même de l'aide médicale à mourir. Donc, l'accident a fait qu'elle n'était plus capable de vivre dans l'état dans lequel elle était. C'est pas là que ça s'est passé. C'est beaucoup plus tard. Elle était venue à mon érablière dans le temps que j'avais la cabane à sucre. Et elle a fait une crise de coeur, là. À ma cabane. Je capotais. Elle, cette femme-là, Ginette, que je l'appelle mon ange aujourd'hui, elle, c'était la première amie qui m'a offert une écoute de qualité, qui prenait le temps d'écouter qu'est-ce que j'avais à dire. Alors, c'était ma grande confidente. J'y avais jamais parlé de ce que j'avais vécu dans le passé, mais c'était... Elle avait une grande capacité, tu sais. Elle écrivait merveilleusement bien. Et donc, c'est suite à son problème de coeur. Ils l'ont transférée à Chahoui. Après ça, tout de suite, l'Institut de cardiologie de Montréal. Et c'est depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, qu'elle a eu de la difficulté. Mais ils l'appelaient la miraculée parce qu'elle était sa coche. Elle suivait tout. Et finalement, elle a quand même vécu plusieurs années après. Mais ensuite, l'Alzheimer commençait à s'installer dans son quotidien. Alors, ça devenait insupportable. Elle avait des problèmes aussi de santé. Son coeur était très faible. Elle n'avait plus de qualité de vie. Puis est-ce que t'as assistée? Elle a eu accès, puis t'as assistée. Comment t'as vécu ça? Essay, Paul. C'était quelque chose. Parce que, tu sais, on l'aimait toute, là. On l'aimait toute assez pour la laisser partir. Puis son mari, Maurice, il disait, « Je t'aime assez pour te laisser partir. » Tu sais, c'était quelque chose, là. Fait qu'on a pris un verre de champagne avec ses enfants. On n'était pas beaucoup, là. Il y avait ses deux fils, une de ses brûts. Il y avait son mari. Il y avait Ève et moi. Et donc, elle se faisait des années qu'elle n'avait pas bu de champagne. Fait qu'on met Ève et moi. On a eu la chirurgie bariatrique, mais on a fait un petit spécial pour elle. On l'a dégustée. Parce que tu ne peux pas boire de pétitien. Non, aucune bulle. Et ça a été une exception pour elle. Puis ça a été un moment extraordinaire. Mais tu sais, elle m'avait demandé de chanter. Et elle avait tout choisi. Quand... Parce qu'elle m'avait dit, « T'as-tu des idées de chansons? » Elle m'avait suggéré des idées. J'ai dit, « J'en ai une. » Elle suggérée que j'ai déjà repris il y a plusieurs années. C'est Starfilante. Et c'est une chanson vraiment qui est faite pour ça. Et elle avait choisi de la mettre pendant qu'elle se faisait shooter le stock. Alors, j'ai vécu ça en chantant. J'ai chanté de peine et de misère. Puis un moment donné, j'ai dit, « Hey, là, là, je la regarde. » Puis quelle force que ça prend, là, tu sais, de demander l'aide médicale à mourir puis de tout organiser ta mort. Mais je pense que c'est ça que la vie a offert aussi comme cadeau. Parce que c'était une femme exceptionnelle. Tu sais, elle aurait pu mourir dans son accident d'auto. Elle aurait pu mourir à ma cabane. Mais la vie lui a donné le choix de décider sa date, qui était le 20 août dernier. Fait que c'est clair qu'on va toujours se souvenir de ça. Mais c'était un moment quand le médecin dit, « Mes sympathies, bien là, ça éclate. » Fait que là, j'ai accueilli ses fils. Je connaissais ses fils depuis qu'il était tout petit. Fait que c'était quelque chose à vivre. Mais de voir l'amour qui entoure tout ça, le côté humain des médecins, parce que tu peux pas recevoir l'aide médicale à mourir de même. Il faut qu'il y ait vraiment des raisons hyper logiques. Donc, une batterie de test, c'était tout là aussi. Quand elle te l'a annoncé, la date... Hé! Premièrement, elle n'osait pas me demander d'être là. Alors moi, j'ai dit, j'ai quelque chose à te demander. Puis tu sais, je voulais pas avoir l'air de... Tu veux pas t'imposer. Oui, c'est ça. Tu sais, tu veux pas, tu sais. Alors, j'ai dit, mais j'aimerais ça être là. Puis là, elle m'a regardée. T'es sérieuse? Oui. Puis là, c'est mis à pleurer. Elle dit, jamais j'aurais osé te le demander. Mais elle dit, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Fait que j'étais contente d'avoir osé y demander. Et là, bien, elle dit, j'aimerais ça qu'Ève soit là aussi, parce qu'elle était très proche d'Ève. Elle lui a enseigné aussi des cours privés à la maison. Fait que ça a été... Ça a été des beaux moments, mais, tu sais, ça a été douloureux parce qu'on perd quelqu'un qu'on aime. Mais, tu sais, quand tu vois quelqu'un souffrir, bien, tout ce que tu veux, c'est que ça arrête, tu sais. Fait que... Eh, toi aussi, elle, aujourd'hui, ma belle Gigi. C'est quelque chose, hein, quand même? Moi, oui. Oui, effectivement, c'est... C'est fort. Tu sais, tu parles de traces. On pense souvent à la mort. Tu sais, dans la question, quelle trace veux-tu laisser? On a toujours l'impression, c'est après la mort qu'on veut laisser une trace, mais toi, t'en as déjà laissé une avec ta dénonciation. Tu sais, t'en as probablement laissé d'autres, mais c'est une trace importante. Et ça, t'es fière. Ah, très fière. Pour les femmes, pour les femmes, de l'avoir fait pour les femmes, mais pour aussi ma fille et tous nos enfants. Tu sais, moi, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me guide, me mettre en garde, use de prévention, de sensibilisation pour me dire, c'est pas correct, ça. Mais tu sais, on vient d'une génération tellement silencieuse, tellement... où nos parents, ils en ont vécu, là. En tout cas, ma mère, tu sais, j'ai appris qu'elle n'a vécu des affaires, tu sais, puis qu'elle m'a jamais partagée. Je l'ai appris par ricochet, là. Je n'irai pas plus loin, mais j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. Ma mère, c'est une sainte. Ma mère, c'est une femme forte. Elle a eu sept enfants, neuf grossesses. Elle en a perdu deux à la naissance aussi. Et, écoute, c'est... Maman, c'est maman, puis je l'aime d'amour, tu sais. Mon ange, mon archange, Gabriel. Gabriel, vraiment, en plus, ça s'appelle Gabriel. Oui. Alors, maintenant, je vais choisir une question. Je vais te poser cette question-là parce que depuis tantôt, t'es hyper positive. Quel est le défaut que tu ne voudrais donner à personne? As-tu un défaut que tu dis ça, j'ai pas envie? Je voudrais pas que quelqu'un d'autre ait ça. Écoute, je n'ai pas de défaut. T'as pas de défaut. C'est ça, t'as tantôt. Je t'écoute. Va voir avec ça si t'as un seul défaut. J'ai plein de défauts, tu sais. J'ai eu le défaut d'être traîneuse dans la vie, tu sais. Puis j'ai l'impression que ma vie, là, et mon espace vital, ma maison, mon appart, peu importe, étaient le reflet de mon état psychologique et mon état d'âme. T'ouvrais les gardes-robes, c'était le fouillis, mais tout était beau. Aujourd'hui, viens chez nous. Ouvre mon garde-robe, à première fois, j'ai un beau walk-in. va se voir sur walk-in. Et dans mes tiroirs, tout est clean. C'est pas parfait. Mais c'est... Je vois clair maintenant dans ma vie. Alors ça, je voudrais pas laisser ça comme défaut d'être traîneux parce que c'est tellement le fun de voir clair dans sa vie, dans son quotidien. Mais, tu sais, le ménage s'est fait dans tous les sens de ma vie. As-tu des petites rechutes des fois? Quand j'ai des rechutes de traînage, ça me gosse vraiment profondément. Là, j'ai un toque déplaisant que... Tu sais, mettons, je pars de la maison, mais là, je vais tout ranger avant de partir. Je vais faire ma vaisselle. Je veux pas revenir dans un bordel. Ça ne me tente pas. Mais ça, ça peut être déplaisant et ça peut être lourd à la longue à porter. Là, des fois, mon chum me dit, là, chérie, le calvaire, c'est pas grave, là, que le coussin soit de même ou que la doudou soit pas placée comme faut sur le sofa. Ça m'énerve. Alors ça, pour moi, ça peut devenir un défaut lourd à porter. Mais en même temps, au fur et à mesure, je ramasse, j'ai besoin de voir clair. T'étais pas comme ça avant. Ah non. Non. Je cachais bien des affaires avant. Mais là, je cache plus rien. Tu cachais des affaires chez vous? Non, non, mais dans le sens que, tu sais, mettons, quelqu'un arrivait, là, ou, tu sais, je me dis, je cambouflais. Je cambouflais. C'est ça. Tu sais, là, de la poussière en dessous du tapis, j'en ai mis de tout ça. Tu comprends? Fait que c'était bien beau, mettant, que tu bougeais rien. Exactement. Fait que ça te ressemblait. Absolument. C'était bien beau, mettant, qu'on posait pas trop de questions. Exactement. Fouille pas dans mes affaires. Un moment donné, j'ai eu l'idée puis je l'ai jamais faite. Tu sais, tu vas dans les salles de bain puis tout le temps, quelqu'un est tout le temps curieux d'ouvrir une porte ou de regarder des affaires puis j'ai dit, moi, je vais mettre des billes partout. Fait que si quelqu'un ouvre l'armoire, tu viens de s'en rouler. Fait que tu vas refermer tout de suite la porte et tu vas... Mais tu fais pas. Non, j'ai jamais faite. Je voudrais te dire à penser. De mettre plein de billes dans un armoire que t'es sûr que si t'ouvres l'armoire, toutes les billes vont tomber à terre. Et tu pognes la personne. Et tu pognes la personne flat foot. Elle peut pas dire. Mais tu fais-tu ça t'ouvrir les portes dans la salle de bain? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu cherches quand tu fais ça? Ben non, mais dans le sens... J'ai jamais fait ça. Je voudrais que je fasse ça. Mettons quand les cellulaires existaient pas, tu cherchais pas un journal à lire quelque chose. Non, mais je veux dire dans la salle de bain... Ah non, mais d'aller fouiller. Non, pas fouiller. Pas fouiller, mais j'ai toujours eu peur moi que les gens fouillent dans ma maison. OK, mais pourtant, tu fais de nombreuses familles. Tu sais, des fois, les gens qui viennent par quelqu'un, il y a plein d'enfants, c'est le contraire. Ils sont plus habitués à ce que les autres viennent déranger leurs affaires, mais pas toi. Tu protégeais tes affaires. Oui, oui, moi je protégeais... Mais c'est comme si tu cachais tout le temps quelque chose. Ben c'est ça. C'est le reflet de ma vie. C'est drôle, quand même. C'est le reflet de ma vie. C'est intéressant, ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Tu peux tout ouvrir puis je vais être en paix. Mais je ne voulais pas que personne n'ouvre des tiroirs. Mais tu restes-tu quand même un petit tiroir avec des affaires cachées? T'as-tu quand même encore... Tu sais, on a tous comme notre... Comment qu'on dit ça? Un petit jardin secret. Oui, un jardin secret. T'as-tu quand même encore un petit jardin secret? Honnêtement, là, non. T'as plus ça? Non, j'ai plus rien à cacher. Moi, je... Tu sais, je peux pas... Tu sais, j'ai caché quelque chose de gros pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, je vis dans la légèreté. Mais tu sais, à 54 ans, je peux-tu te conter un fit que, ouf, c'est rough, la sexualité, là? Mais on est-tu en train de parler de ta vie sexuelle? Ça m'intéresse donc bien, tout d'un coup. Ça m'intéresse depuis le début. Mais là, je t'ai jamais entendu parler de ta vie sexuelle. Ben là, c'est tellement mort. Ben voyons donc comment ça... Ah, je sais pas. Mais comment c'était avant? Attends, on va aller voir comment c'était avant. Ben avant, c'était bien. Vraiment super active, tu sais, dans le sens avec mon mari et tout. T'avais une bonne libido. Ouais, ouais. Disons que oui, je peux dire, là. Tu sais, il y a eu des hauts et des bas dans la vie. Mais je vais dire, bon, la cinquantaine apporte son lot de problématiques. Et là, je suis officiellement en ménopause. J'ai été longtemps en pré. Et là, je suis en ménopause. Là, t'es dedans, oui. Et là, je parle à mon médecin puis je dis, mon docteur, qui est une femme extraordinaire, je l'aime tellement, elle me dit, j'ai dit, là, peux-tu prendre de quoi, tu sais? J'ai dit, là, pas au petit, mon chum. J'ai dit, tu sais, moi, j'ai zéro, là. Puis je veux pas, j'ai pas le goût d'aller voir ailleurs. J'ai pas envie. C'est que t'as pas de libido, t'as pas le désir. J'ai zéro désir. Mais ça touche pas l'amour. C'est ça qui est mélangeant, ménopause. Non, non, non. C'est pas une question d'amour. Fait que tu veux pas que l'autre pense que tu l'aimes pas. Non, c'est ça. Mais en même temps, t'as le désir sexuel et pas là. Moi, j'ai le désir de la tendresse. Ah, oui. Parce que, je vais dire les vraies affaires, il y a beaucoup de choses actuellement de mon passé qui me reviennent en ce qui a trait à cet aspect-là. OK? De la... De la relance. Exactement. J'en ai eu dans ma vie. Mais là, on dirait que c'est pire que c'était. Et j'ai un peu de difficulté. Fait qu'il y a ça. Mais à la base aussi, je pense que la ménopause joue un rôle à ça. Mais j'ai des flashbacks quand il se passe quelque chose. Et là, ça, c'est récurrent. Fait que ça, c'est plate. Alors, je me dis, là, il faudrait peut-être que je pense aller consulter. Tu sais, je le dis dans mes conférences. Tu sais, je parle pas de ça nécessairement dans mes conférences. Mais tu sais, je suggère tout le temps aux gens, tu sais, aller chercher de l'aide. Si vous avez un problème, quoi que ce soit. Puis tu sais, d'en parler, de nommer les choses. Moi, mon chum, il sait les vies, là. Puis il va dire, puis franchement, il dit, moi, si à mon âge, j'ai moins de goût. Mais on partage, on en parle. Puis moi, je suggère tellement au couple de parler de ça parce que c'est un aspect qui peut faire complètement... Complètement. Une séparation. Mais c'est pas si facile d'en parler non plus. Non, mais... Mais c'est important de le faire. On est rendus là. Moi, je pense, quand on nomme, quand on dit, quand on dit les choses, je trouve que c'est tellement... C'est un poids qui s'enlève parce que la femme porte beaucoup ça. L'homme aussi, parce qu'à l'homme, la testostérone, un homme, c'est fort, un homme... Alors, il y a tellement des stéréotypes. On est comme poigné dans des images et que ça, veux, veux pas, ça vient jouer dans le couple, ça vient jouer dans le quotidien, ça vient jouer... Mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, en arriver à la tendresse? À se coller sans que l'autre pense que tu veux faire la sexualité? Alors, pour moi, l'amour se fait le matin en se levant. Moi, j'apporte le café à mon chum. Je prends soin de mon chum. Je m'assure qu'il est correct. Qu'est-ce que t'as le goût de manger pour le souper ce soir? Qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse? Hey, t'aimerais-tu ça une gâterie? Je ne me dérange pas de sortir, je vais prendre le char. Même s'il est 10 heures le soir, je vais y aller au dépanneur. Tu prends soin. Je prends soin. Et pour moi, c'est important. C'est une forme d'amour, ça. Et la vie de couple ne se résume pas seulement au sexe. En fait, le sexe dans le couple, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne communication pour que les attentes soient comprises de l'un et de l'autre. Absolument. C'est quand on ne se comprend pas qu'il y a une distance, mais il faut être capable de se parler de ça. Ben oui. Moi, je trouve que c'est la clé. On vit dans un monde de communication. Marie-Claude, tu le sais, puis on ne communique pas. Je le sais. Et même, je vais te dire, des fois, je suis dans le bureau en bas, puis mon chum me texte, il est en haut. Des fois, je suis en bas, le texte, ça n'a plus de bon sens. Ça, les cellulaires, je suis en train de... Tu sais, je me dis, on pogne une cellulose, on a pogné la cellulose. Tu as raison. Puis les mots, tu comptes, c'est quand même le petit bonhomme qui donne un bec, c'est quand même pas un vrai bec. Ben... Tu sais, tu t'en vois un coeur, c'est quand même... C'est ça. C'est quand même... C'est une attention, mais c'est dans la même maison. Exact. Tu sais, c'est une autre façon de le montrer en vrai encore. Absolument. Tu sais, c'est ça, je fais de la radio, je la fais dans le sol, fait que c'est sûr que des fois, ils vont me texter, puis c'est logique qu'ils le fassent. Mais des fois, je me dis, merde, on peut-tu prendre nos petites pattes, monter, ou toi, tu descends, ou se toucher. Se toucher, parce que même si ta libido est plus basse, le toucher reste important. Ben, tellement. Quand t'es en couple. Ben oui. Ben oui, puis c'est ça, la tendresse. Oui. Tu sais, Ginette l'a chanté, fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, de tout... Tu sais, en tout cas, je connais pas tout le texte, mais quelle belle chanson, fais-moi la tendresse. C'est comme, l'autre jour, je parlais avec Mélanie Ménard, qu'on connaît bien. Je disais qu'il y avait un terme qui commençait à me fatiguer dans notre environnement, dans notre quotidien, dans notre société. Ah, je disais comment elle est sexy, elle. Est-ce qu'on peut changer sexy, sexe? Là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben là, elle capote, là, small, franchement, elle exagère pas. Non, mais y a-tu une autre façon de dire qu'une femme est sexy? Est-ce qu'on peut lui dire, elle est vraiment séduisante. Regarde, la belle femme est bien habillée, elle a de la classe, est séduisante. Ça me séduit de l'avoir. Ou même pour une femme, envers un homme, tu sais. Alors, moi, je trouve qu'il y a un petit travail, un petit job à se faire là, tu sais, que ton mari te dise, wow, que t'es sexy. Ça, pour moi, ça en dit long. Tu comprends? C'est comme, j'ai un désir. Alors qu'un étranger va te dire ça. Il y a quelque chose... Ah, je comprends. C'est quand, oui, je comprends. C'est quand il y a une distance. Ouais. T'es séduisante. C'est ça. T'es magnifique. Moi, des fois, j'ai des amis, je dis, wow. T'es donc bien belle. Ben oui, c'est ça. Ah, t'es belle. J'adore ton style. Je te trouve ravissante. Ouais, ouais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Puis tu comprends ton mot sexy. Puis t'es-tu d'accord avec moi que des fois, on ne prend pas le temps de le dire aussi? Ben oui. Tu sais, se le dire, wow. Hey, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? C'est incroyable. Tu sais, il y a des journées, tu vois des amis, il s'est passé quelque chose. Oui, absolument. Puis c'est vrai qu'il faut le dire ça. Il faut le dire, mais des fois, on n'ose pas de peur de blesser ou de dire peut-être que, tu sais, il y a une conversation avec le chum qui dit, ouais, peut-être tu devrais un petit peu plus t'arranger. Peut-être que tu devrais, puis que là, un moment donné, bang, ça arrive. Puis là, comment la personne va recevoir ça? Mais moi, quand je vois une belle femme, je la trouve belle. Moi, mon Dieu, t'es donc bien belle. Ah, moi aussi, j'aime ça dire ça. J'ai un gars aussi, je me dis, t'es donc. Moi, où est-ce qu'il est beau? Il est beau comme un coeur, tu sais? Quand tu regardes un coeur, c'est tellement lettre. Quand tu regardes un vrai coeur, tu veux dire? Un vrai coeur. Oui, oui, pas le coeur, le même, le vrai coeur. Tantôt, t'as parlé de consulter. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Moi, j'ai consulté beaucoup, beaucoup dans ma vie et je réalise qu'il faudrait que j'y retourne. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, là, là, t'as à peu près consulté 10 ans de ta vie avec psychologue, psychiatre, dans les centres d'Aïka, Vakalax et compagnie. Je me suis dit, là, va pratiquer, là. Ce que t'es allé chercher, mets l'en pratique. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout le temps fonctionner avec une béquille parce que pour moi, c'était ça. Parce que pour moi, d'emblée, tu vas pas consulter parce que t'as pas besoin de consulter, t'es pas folle. Mais c'est pas parce que tu consultes que t'es fou, là. Wow! Enlevez-en sur ma tête. T'es quand même un choc post-traumatique. Ben oui, absolument. Et un choc post-traumatique, ben, il faut que tu reconsultes quand ça revient, là. Ben absolument. Ça me touche beaucoup quand tu dis ça. J'ai encore des relents, des moments. Oui, oui, oui. Quand je suis en intimité, ça me revient. Oui, oui. Si tu peux alléger ça, tu sais. Ben absolument. Parce que c'est pas facile à vivre. Non, non, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Et tu sais, je comprends. Je comprends parce que je la comprends, la problématique. Et d'où vient l'importance quand on dit que c'est un crime, un des crimes les plus graves de notre société et que ça brise des vies par la suite des choses. Tu sais, que la façon que t'élèves tes enfants, tu sais, moi, j'ai surprotégé ma fille. Oh, c'est épouvantant. Il y en a qui disaient dans ma famille, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Tu vas en faire une petite niaiseuse. Ma fille est loin d'être cave, là. Hyper brillante. Mais est-ce que c'était aussi la seule chose que tu contrôlais? Prendre soin de ta fille. Absolument. Si ta sécurité était là. C'est ton nid à toi. Ah, ben oui. Je pense que ça... Je pense qu'un va pas sans l'autre. D'après moi, c'est comme... C'est d'une évidence. C'est comme... J'ai un instinct maternel tellement fort. Et je me suis dit, moi, on m'a pas protégée, tu sais. Fait que c'est pas vrai que je vais recréer la même chose chez mon enfant, là. Ma fille, là. Ma petite fille, là, tu sais. Alors, je l'ai... Oui, je l'ai surprotégée. Puis, tu sais, je me faisais juger par rapport à ma surprotection. Mais c'était normal. Tu sais, quand je suis allée voir un psychologue, une psychiatre, ils ont dit, oui, mais Nathalie, t'es tout à fait normale. Tu sais, selon ton vécu. C'est parce que les gens savaient pas tout ton vécu non plus. Ben, absolument. Je parlais pas. Je peux pas leur en vouloir non plus, là. Comme on t'a tout le temps dit quoi faire et comment le faire, c'est la première fois que t'avais une liberté de faire comme tu le voulais. C'était mon bébé. C'était ton bébé. Mon enfant. Ma fille. C'était... Tu sais, c'est pas... J'ai compris vite aussi qu'un enfant, tu sais, tu le mots au monde, il ne t'appartient pas. Il ne t'est que prêté. Mais n'empêche que c'est ma fille. Moi, elle a une mère. Moi, j'ai un enfant. Il y en a une sur 8 milliards d'êtres humains sur Terre qui m'appellent maman puis c'est ma fille. Alors, pour moi, ce mot-là, maman, veut dire tellement gros, là. C'est un mot d'amour immense. À chaque fois que j'entends ce mot-là, c'est doux à mes oreilles. C'est une musique. Tu sais, maman, elle m'appelle sa petite mère. Puis sais-tu quoi? Ah, je vais te faire une confidence. Elle a revu son père après 15 ans. Et ça s'est passé comment? De façon extraordinaire. Tu sais, l'évolution, parce que ça n'a pas toujours été facile avec son père, mais son père a 60 ans. Il a vieilli. Il a compris. Il a amélioré sa vie beaucoup. Et il a fait les premiers pas. À un moment donné, ça s'est fait un petit peu ici et là au cours des 10 dernières années. Et c'est sûr qu'on avait un peu peur. Tu sais, on était stressés toutes les deux. On se parlait beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, regarde, Ève, lâche prise. Je vais faire la même chose. Puis c'est elle à donner le rendez-vous. T'as-tu assis pas là? Mais il a été là au rendez-vous. Il est arrivé avec un gros bouquet de fleurs. Écoute, si tu peux, tu m'enverras des photos. Fait qu'il était avec sa conjointe qui est depuis toutes ces années-là. Et ça s'est magnifiquement bien passé. Ça, ça doit alléger quelque chose même pour toi. Ben, tu sais, j'aurais pu être... Et c'est là que je salue l'évolution, la compréhension de la vie, laisser le temps guérir, laisser la chance au coureur, qu'il n'y a personne de parfait sur cette terre, sur la planète. Et, tu sais, son père, ben, elle en a un, tu sais, Lévis, il a été son père toutes ces années-là. Il a été présent, mais présent. Puis elle demande encore des conseils à Lévis, puis elle adore Lévis. Puis Lévis adore Ève, puis tu sais. Et, mais tu sais, c'est important. Puis elle était heureuse. Puis moi, c'est ce que je veux dans la vie. Tu sais, je dis, c'est mon bébé, là. Ça a été mon bébé longtemps. Mais mon bébé, elle a un père biologique. Et je me dis qu'il faut ouvrir. On a juste une vie à vivre. Puis elle ne vivait pas dans son petit cœur à elle. Il manquait un bout de son casse-tête à 10 000 morceaux. Et qu'elle l'a retrouvé. Fait qu'on laisse aller les choses. Tranquillement, pas vite. Mais c'est le fun. Je suis contente. C'est un nœud qui se dénoue. Oui, puis je pense que c'est ça grandir aussi dans notre être, dans notre âme, dans notre tête, dans l'expérience de vie. Ça amène à tout ça, tu sais. Puis, tu sais, j'en parle parce que j'ai tellement vu lors de mes conférences des mères qui ont dit « Moi, ma fille, elle ne me parle plus. » Là, c'est sûr que ça s'est passé plus au niveau paternel du côté de Ève. Mais quand même, c'est arrivé. Ils ont eu des beaux moments ensemble quand même dans leur vie, tu sais. Et puis, j'étais tellement contente parce qu'à un moment donné, il a dit « Je tiens à dire que t'as vraiment été désirée. » Alors, pour moi, ça, ça a été beau parce que c'est vrai. Écoute, Marie-Claude, ça a tellement pris de temps avant que je tombe enceinte qu'à un moment donné, après une relation, ce que je faisais, tu pouvais entendre, mets pas ça comme teaser dans le reel. Mais je me levais et tarte dans les heures pour être sûre que tout son super me rende comme il faut pour être sûre de tomber enceinte parce que ça n'arrivait pas. Ah, t'as eu de la misère à tomber enceinte. Oui. OK. Je ne savais pas que t'avais essayé longtemps. Ça va loin. On en dit des affaires avec toi, ça n'a pas de bon sens. On est juste dans les questions vertes, je te le rappelle. Il reste encore les jaunes et les rouges. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même rendus très intimes. Oui. Mais ce que tu dis... Mais c'est une réalité. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui vivent ça. Ils font ça, Nathalie. C'est pour ça que je dis qu'il faut le dire. Il faut arrêter d'avoir peur du jugement. Non, parce qu'on vit plein d'affaires. Depuis que j'ai commencé à faire le podcast, ça ne fait pas si longtemps, mais il y a tellement d'invités qui m'ont parlé de ça, cette difficulté-là à tomber enceinte. Mais ce désir-là de vouloir tomber enceinte, qui est plus grand que tout. Ah oui. Moi, là, c'était... Bien, j'ai l'impression que... Tu sais, on dit que, bon, on arrive sur Terre, on a une mission à faire. Moi, je crois à ça beaucoup. Puis souvent, je me suis dit, pourquoi moi? Bien, c'est parce que tu as un message apporté important, alors qu'il est celui-ci. Et que ça me prenait un enfant pour m'éveiller, pour me faire grandir, pour me faire devenir une adulte responsable, une femme et une mère responsable. Alors, ça prenait ce petit être-là. Puis c'est probablement pour ça que j'ai travaillé fort. Puis je me suis dit, un jour, là, ça va être la bonne. Je vais me lever les pattes, puis ça va pogner solide. Ça va pogner. Il y aura plus de chances, en tout cas, que ça pogne. Bien, ça a marché. C'est après ça que ça a marché. Puis elle a su qu'elle était désirée. Oui. Autant par son père que par toi. Elle le savait déjà, évidemment. Bien oui. Mais tu sais, j'ai trouvé ça beau qu'il dise ça. Puis qu'elle sente que même si ça ne nous a jamais vus ensemble, puis que ça a été longtemps, là, le guerre, que là, je suis contente qu'elle puisse vivre ça. Puis tout en douceur, avec pas la mère qui dit... Ah bien là, c'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu de même. Là, j'espère que tu n'iras pas faire du bateau avec lui la fin de semaine prochaine. Tu sais, et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Veux-tu bien me dire à quoi tu as pensé? C'est pas ça aimer ton enfant. Donne-y la liberté. C'est une adulte, là. Fait que j'ai dit, je suis désolée. Je m'excuse. Fait que tu fais encore du chemin. Bien oui. Tu avances encore. Bien, certainement. Puis je pense qu'on avance jusqu'à la fin. Quand on regarde notre belle Jeannette. Ah bien, je sais. Mais c'est beau de t'entendre. Parce que tu fais en sorte qu'elle n'aura pas de conflit de loyauté. Parce que tu vois, les enfants, ils vivent ça. Peu importe l'âge que tu as. Absolument. Tu sais, de savoir que tu es avec un parent, l'autre parent n'est pas content. Puis qu'il est stressé. Puis qu'il est stressé. C'est que l'enfant n'est jamais bien. Bien, alors, si tu aimes ton enfant comme du monde, ben, c'est ça. Sois en paix. Exactement. Et laisse aller. Parce que la séparation, c'est une décision d'adulte. Voilà, exactement. Puis il faut tellement pas... Puis mon mari et moi, on a tellement vécu, lui, avec une séparation de son ex. Et on a vécu l'enfer, là, tu sais. Fait que où les enfants étaient pris comme boucliers humains. On a vécu des choses atroces, tu sais. Il a été coupé de ses enfants. On a dû prendre des décisions de se retirer du dossier pour justement protéger ses enfants. Puis c'est épouvantable. Alors, tu veux pas que tes enfants vivent ça, tu sais. On les met au monde pour les élever, leur donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pas le pire de nous, tu sais. Des fois, c'est les émotions, la colère. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut apaiser. Grandir encore. Vieillir est un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous offrir. On va la retenir, cette phrase-là, Nathalie. Ah, c'est sûr. Mais c'est une phrase qui est le fun, vous savez. Parce que, tu sais, on a tellement peur souvent de vieillir. On associe tellement des choses négatives à vieillir. Mais il y a beaucoup de positives. Premièrement, vieillir, c'est de dire aussi qu'on est vivant. Absolument. Tu sais, c'est la première chose. Parce que quelqu'un qui est décédé ne vieillira plus. Mais non, absolument. Et combien il voudrait revenir et dire, moi, je veux avoir le droit de vieillir. Et nous, on est là encore. On est là. Fait qu'il faut en profiter. Il faut profiter. Est-ce que tu es prêt à passer au niveau jaune? Ah oui, donc. Alors, tu les brasses comme tantôt, tu les mélanges toutes et tu m'en donnes trois. Là, vert, c'est go. Puis là, jaune, on ralentit. Et là, tu m'en donnes trois. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une. Dans les jaunes. Là, il y en a un peu moins de cartes. On a six cartes. Et tabarouette, toi, puis tes cartes. Chaque jeu est fait pour l'inviter, tu sais. Pour vrai? Oui, oui, oui. C'est ton jeu. D'ailleurs, tu vas partir avec ton jeu. J'en ai trois. J'en ai juste besoin de trois. Oui, oui, tu vas partir avec ton jeu après. Oh bien, oh bien. Alors, j'y vais. Quelle importance donnes-tu au regard des autres? Pour être bien avec moi, je dois. Quelle est ta définition d'une relation saine? Ah, je vais y aller avec celle-là. Quelle importance donnes-tu au regard des autres? Beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, là, tu sais, le ridicule ne tue pas. Ma mère me disait tout le temps, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Et le fait d'avoir parlé, je reviens là-dessus, parce que c'est qui je suis aujourd'hui. Le fait d'avoir dénoncé de ne faire qu'un ne m'aurait jamais amené à accepter à faire « Sortez-moi d'ici », par exemple, que tu as une caméra d'en face, que tu te réveilles à 7 h le matin, tu es tout couetté, tu es magané, tu n'es pas maquillé. Et pour moi, ça, ça a été comme encore un autre pas de délivrance de dire « Voilà qui je suis ». Et donc, je réalise que les gens aiment cet aspect-là aussi du naturel. L'autre jour, j'ai fait une vidéo TikTok où je ne me souviens pas, avec mon chum, on était en train de faire des pâtes tout couettées, pas arrangées, on tripp, on prend un petit vase de vin, je disais « Let's go, on se fait un TikTok », on partage ça avec les gens, tu sais. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, puis « Merci, Ricardo, on fait des pâtes », c'est rien de plus facile à faire, puis c'était le fun, tu sais. Puis les gens aiment ça, je ne sais pas, il y a combien de milliers de vues, et c'est ça, la vie, c'est d'arrêter. Tu sais, on a été élevés avec, on est dans la vague Barbie, là, actuellement. Ah bien oui, c'est fou, ça. La perfection, le rose, le beau petit bas de dé, le sikén, tout ça, je ne l'ai pas vu encore. Et donc, on a été élevés avec des beaux directs qui courent sur la beach, puis qui est parfaite, puis que dans ce temps-là, on ne savait pas qu'il avait passé sous le bistouri, parce qu'on ne savait même pas que ça existait, là, de se faire remonter les seins, de se faire faire de la liposuction, de l'abdominoplastie, de se faire gonfler les joues, de gonfler les lèvres. Hé, c'est la sortie de même, toi, de la maman de Brookfield ou de je ne sais pas qui. C'est incroyable, la perfection. Puis là, tu te sens comme un pichou à côté de ces gens-là. Alors, tu sais, il n'y a rien qui nous a aidés pour qu'on prenne notre place, puis qu'on soit fiers, puis d'encourager le naturel. À un moment donné, il y a la journée sans maquillage qui est embarquée. Je dis, mais qui va aller jusque-là? Moi, dans ce temps-là, je n'étais pas prête. Mais aujourd'hui, la journée sans maquillage, moi, ça peut être tous les jours. Moi, je ne sortais pas. Je n'allais pas au dépanneur si je n'étais pas arrangée, pas maquillée. Fait que pour moi, quand tu disais, il me manquait une peinte de lait. C'est-tu vraiment Sortez-moi d'ici qui a changé ça? Non, avant. C'est avant Sortez-moi d'ici. C'est à ce point-là. Oui, mais pas à ce point que... Mais à ce point que tout s'est fait en même temps. Oui, je te dirais ça. C'est toute une mise à nu, ta dénonciation, pratiquement. Oui, parce que moi, je disais même aux policiers, avant que tout sorte publiquement, j'ai dit, j'ai de la misère avec le fait que je vais baisser mes petites culottes devant tout le Québec au complet. Puis c'était ça dans ma tête. Puis je me disais, oh my God, je vais briser le rêve de plein d'enfants et savoir que j'ai été abusée dans la robe. Tu sais, tout ça, j'avais tout ça en tête. Puis là, je me disais, comment je vais faire? Puis là, je vais dire, quand tu dis la vérité, tu ne peux jamais te tromper. Même si elle est si difficile à entendre, tu ne te tromperas jamais avec la vérité. Alors, avec les vraies choses, tu ne te trompes pas. Et t'as enlevé du pouvoir au regard des autres. Parce que c'est un pouvoir qu'on donne aux autres. Ah, tellement, Marie-Claude, là. Tu as tellement raison. Quelqu'un qui dit, ah, regarde-le, elle, elle, elle. Puis là, tu ne le fais plus parce que tu as peur de ravoir. Tu sais, dans les familles, Nathalie, là, il y en a, tu sais, oh, moi, ma belle-sœur, elle m'a dit ça. Je sais ce qu'elle va penser. Ou bien, je sais ce qu'il va penser. Tu sais, dans le noyer rapproché, dans les amis, il y en a qui vont s'empêcher d'être qui ils sont à cause des commentaires. Je me dis, une fois, je dis à des amis, c'est un pouvoir que tu donnes à l'autre, que tu t'enlèves d'être qui tu es pour vrai. Absolument. Tu sais, c'est fondamental, être soi-même. Et surtout, oui, mais tu sais, quand on fait un métier public, tu le sais. Mais ça, on a des commentaires. Le poids qui se rajoute là-dessus, là. Oui. Hé, c'est lourd. Moi, ça a été longtemps lourd à porter. Mais toi, c'est arrivé vite, vite dans ta vie, là, aussi. Tu as vécu ça toute ta vie. Tu sais, je prenais à Saint-Livre, là, mon agresseur, tu sais, il me disait, là, t'es obligé de tout annuler, t'es rendu trop grosse. Nathalie, il y a un lundi, là, il y a un magazine, là, lundi, où on te voit, en Léotard, qu'on appelait Bleu Royale. T'avais quoi, là-dessus? J'avais 12 ans. Et on disait que t'avais perdu, mettons, 10 livres. Oui, elle avait mangé trop de crème glacée. Puis il y avait la première pochette d'une glace au soleil où j'ai un gros cornet de crème glacée. Elle n'avait trop mangé. On voyait ça en mortaise et on te voyait, toi, toute fière de montrer ton corps avec 10 livres en moins. Et t'avais 12 ans. Oui. Ça se pourrait plus aujourd'hui, ça, Nathalie. Ben non, ben non. Mais toi, t'as vécu ça à 12 ans. Oui, oui. Mais t'aurais pu développer des troubles alimentaires. Ben, j'ai des troubles alimentaires, Marie-Claude. Ah, t'as des troubles? Ben oui. Ben oui, j'ai des troubles alimentaires. J'ai été boulimique. Je me suis fait vomir. Écoute, oui. Ah oui, ça a créé ça, là. Tout ça, ça n'a pas aidé. Ça, t'en parlais pas non plus? Ben non. Ben non. La première fois que j'ai enlevé la robe, c'était pour faire un truc pour le Cirque du Soleil dans le temps. L'enfant du cirque, il y avait Joanne Blouin, Normand Brathwaite, Lucie Laurier qui étaient là, qui étaient, elle, l'enfant du cirque. Et on m'avait demandé de faire un numéro de trapèze. Et j'avais été coachée par un gars qui travaillait pour le Cirque du Soleil, André Simard. Ça va tout le temps me rester. J'avais tellement travaillé fort, Marie-Claude, mais c'est là que ça a commencé la boulimie. Et j'avais les mains en sang. J'avais les mains en sang parce que, tu sais, faire du trapèze, c'est quelque chose, ça a supporté ton corps. Et j'ai travaillé comme une donnée, là. T'as pas idée comment j'ai travaillé fort. Et à un moment donné, j'arrive, puis là, il dit, « Tu montres-moi tes mains. » J'ai dit, « Non, je veux pas. » Il dit, « Montre-moi tes mains. » Là, j'ai pas eu le choix d'y montrer. Puis là, il dit, « Là, tu t'en vas chez vous. » « Tu te mets telle crème, tu mets ça, tu mets ça. » Puis je veux plus te revoir tant que c'est pas guéri. » Alors, lui, il avait perçu, sans doute, aujourd'hui, je réalise qu'il y avait un problème, là. Et c'est à ce moment-là, là, j'arrêtais au dépanneur, je m'achetais trois ou quatre palettes de chocolat, j'ai mangé, là, la vagie, là, puis je me faisais vomir. J'ai fait ça quelques années. Oui, boulimie. Puis maintenant, ça, ça va mieux? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Mais tu sais, j'ai quand même... Tu as une tendance, j'imagine, ça reste, ça, dans la suite. Oui, mais oui, ça reste un peu, mais non, je fais plus ça, parce que je connais les dangers. C'est sûr qu'avec la chirurgie bariatrique, je m'étais arrivée des fois de revomir ce que j'avais mangé, mais c'est parce que j'avais mangé trop vite. Puis tu sais, il y a beaucoup d'enjeux avec la chirurgie bariatrique. Tu sais, c'est pas si simple. On dit que c'est une solution. C'est pas miraculeux. Non, mais ça, tu fais bien de le dire. Si on avait fait une émission ensemble pour redire, justement, il n'y a rien de simple dans une chirurgie. C'est un choix difficile à faire dans une vie. Absolument. C'est un choix qui impose beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Et toi, tu étais rendue là dans ta vie. Oui, moi, je t'ai rendue là à cause que j'ai grandi sous l'œil du public. Et je voulais qu'on arrête de m'insulter. Sur ton poids? Sur mon poids. Parce que j'avais des jugements. Puis j'étais... Tu sais, depuis, j'étais toute petite que je me faisais dire que j'étais grosse alors que j'étais toute petite. Tu sais, fait que c'était comme... J'avais pas la réelle image de ce que j'étais. Tu sais, je pouvais passer des heures devant le miroir à me regarder avant de sortir. Qu'est-ce que je vais porter? Puis là, je broyais. Puis ma fille, elle a été spectatrice de tout ça. Moi, je n'étais pas consciente que ma fille... J'étais en train de transmettre un problème d'image à ma fille. Mais ma fille, elle m'a aidée beaucoup parce que Monnet, elle a pris du poids. Puis Monnet, elle était comme... Elle a dit, moi, maman, là, je m'en calisse. Puis là, elle s'habillait toute sexée. Elle se mettait des brassières avec un chandail un peu transparent, tu sais, un peu voilé, noir. Elle était très belle, mais j'avais de la difficulté avec ça. Parce que moi, c'était pas permis. Alors, elle m'a tellement fait travailler dans ma tête, accepter les rondeurs, accepter... Moi, ma fille m'a fait grandir. Ta fille s'est fait accepté. Ma fille m'a fait grandir énormément, tu sais. Puis elle a eu la chirurgie, là, parce qu'à un moment donné, elle était malheureuse, elle était pas bien. Tu sais, autant elle a eu un je m'en foutisse, mais là, elle avait un problème de troubles alimentaires, là, tu sais. Et ça n'a pas été facile pour elle. Puis c'est encore aujourd'hui, tu sais. Comme je dis, la chirurgie bariatrique ne règle pas tout, là. Puis en fait, ça ne règle pas l'attitude qu'on a face à la bouffe. Exact. Tu sais, il faut aussi apaiser la tête. Absolument. Tu sais... C'est directement lié avec les émotions, avec ce qu'on vit, avec... Tu sais... Alors, c'est pas simple. C'est pas simple à gérer le groupe alimentaire. Est-ce que ça fait encore partie de ta vie, la bouffe? Une fois qu'on a la chirurgie, est-ce que pour toi, c'est réglé? Ou c'est encore quelque chose qui prend de l'espace mental? Bien, ça prend encore de l'espace mental, là. Des fois, je préfère pas tout le temps les bons choix alimentaires, là. Puis là, je dis, c'est quand tu vas te dompter? Ça fait, tu comprends? C'est pas bon pour toi. J'ai une bébête à sucre. C'est de la misère à dire non à un gâteau. C'est quoi ton gâteau préféré? Oh, écoute, je les aime toutes. Mais la fichue de crème au beurre des gâteaux de fête. Mais c'est une bonne crème au beurre, là. Quand tu es au frigidaire, là, tu la prends. Puis après ça, c'est comme... T'as un chonki de crème au beurre. Oh! C'est épouvantable. Mon chum, il dit que c'est une bébête à sucre. Mais lui, il dévalise toutes les jujubes des dépanneurs. Il s'agite des chaudières. C'est une bébête à sucre aussi. Il est pire que moi. Moi, je mange des beaux gâteaux. Mais là, présentement, est-ce que t'es bien avec toi-même? Oui, oui, je suis bien. Mais tu sais, je te cache pas que le matin, je me lève, puis là, je regarde la balance. Je suis pas sûre que ça me tente d'embarquer dessus aujourd'hui, tu sais. Est-ce que t'embarques dessus tous les jours? Pas tous les jours. Ça, j'arrêtais ça. Mais t'embarques souvent? Oui. Et qu'est-ce que ça change d'embarquer sur ta balance? Bien, ça me sécurise, en fait. Puis des fois, ça me remet là. Mais c'est que si je prends quelques livres, que je sais que je vais reperdre, là, des fois, c'est... Et ça m'amène dans un état du passé, dans un état plate, dans un état de dire... Non, c'est assez, ça, tu sais. Il faut faire un pince-personne, son meilleur ami et non son pire ennemi, comme le miroir. Tu sais, moi, j'ai une bonne amie à moi qui est Tania Lemoyne, qui est spécialisée en troubles alimentaires. Elle a sa clinique BACA à Montréal. C'est une femme extraordinaire. Des gens qui viennent de partout, Marie-Claude, à travers le monde pour aller se faire traiter là. Tu peux habiter là pendant deux semaines. Puis, tu sais, les troubles alimentaires, ça se résume pas juste à l'anorexie et à la phagie et à la boulimie, là, il y a une multitude de troubles alimentaires qui existent. On n'est pas conscients de ça. On commence à en parler davantage. Puis en plus, la bouffe, on a besoin trois fois par jour. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter de notre vie. C'est dur à prendre, à vivre avec quand t'as un trouble. C'est ça que ma fille me disait. Tu sais, moi, j'ai fumé deux paquets et demi pendant des années, OK? Et là, j'ai arrêté. Il m'a dit, tu sais, maman, là, toi, tu peux arrêter la cigarette. Ça va être mieux pour ta santé. Il m'a dit, tu sais, nous, là, on est confrontés à la bouffe à tous les jours, à chaque repas, à chaque fois que tu veux. Parce qu'on a besoin de ça pour vivre, pour fonctionner. On a besoin de la nourriture. Non, on peut pas l'écarter. Puis des fois, tu sais, des hauts puis des bas. Puis tu sais, la vie fait en sorte qu'on a des hauts et des bas, qu'on a des compulsions. Il y en a que c'est dans la cigarette, d'autres, c'est dans l'alcool et d'autres, c'est dans la nourriture, d'autres que c'est dans l'activité physique, hein? De voir des gens qui se garochent dans l'activité physique, dans l'excessivité, c'est pas mieux. Dans le travail, les walk-a-lits... En tant que toute forme d'excès, il y a quelque chose en dessous de ça. Bien, absolument. C'est clair. Mais est-ce que t'as encore la culpabilité quand tu manges ta crème au beurre? Pas, pas en tout. Ah, bien ça, ça, c'est bien. Ah non, pas en tout. C'est la grande différence. C'est bon que ça fait du bien. Ça te fait du bien à ta tête. Ah oui, je suis contente. Puis sais-tu, qu'est-ce qui... Pourquoi je suis bien... Parce que je sais que je mangerais pas le gâteau complet, je vais être malade. Parce qu'avant, tu l'aurais mangé. Alors là, ça commence à me rentrer... Après 4 ans, ça commence à me rentrer dans le cerveau. OK, parce que tu pourrais le manger, mais ton estomac le voudra pas, donc tu vas le rejeter. Bien non, mais c'est clair. Mon estomac, c'est un peu comme un entonnoir. T'sais, t'as la bouche, là. Puis là, à un moment donné, l'estomac arrive, c'est qu'on te goutte, là. Fait qu'à un moment donné, l'entonnoir, quand t'as rempli trop vite, là, ça déborde. Bien là, c'est dans ce temps-là que... C'est sûr, psychologiquement, ça. Je te pose la question candidement, là, mais d'avoir envie de le manger, mais que ton corps ne puisse pas le manger. Ça, c'est un deuil. On s'en parle, ma fille et moi. Puis c'est le fun, parce qu'on vit un peu la même affaire, et c'est très drôle, tu sais. Et là, on voit un plat arriver, là, puis on pleure quasiment devant le plat, parce qu'on se dit, on pourra même pas tout manger, puis c'est tellement bon. Puis moi, je peux pas laisser un plat au restaurant plein. Puis tu sais, c'est tout le temps la justification aussi de dire, ah, vous avez pas aimé votre plat. Non, c'est parce que je suis... Là, il faut que tu racontes ta vie. J'ai eu la chirurgie bariatrique. Oui, il y a une carte qu'on peut avoir, là, du médecin qui dit que tu peux avoir accès au menu enfant. Mais là, le menu enfant, c'est des frites, c'est des croquettes, puis c'est du macaroni au fromage. C'est ça, c'est ça. Tu sais, je veux dire un menu enfant équilibré. Il y en a pas dans le restaurant, OK? Fait que c'est ça. Des ailes de poulet, puis des macaroni, des croquettes. Fait que tu ramènes chez vous. Fait que moi, je ramène souvent chez moi. Mais tu sais, aimerais-tu être en paix complètement avec ça un jour? Bien, c'est clair. Moi, je regarde du monde, là, puis dire, hey, ça mange, là, ça mange comme dix, puis ils sont au-delà de même. Qu'est-ce qui... Comment ça que nous... On est bien... Moi, j'arrête pas de dire que non, je dois avoir un métabolisme lent. Ouais, mais... Dans le sens que je bouge, tu sais... C'est là que... Tu sais, tu sais, l'obésité, c'est une maladie. Oui. Mais est-ce que c'est d'être malade que d'être gros, que d'être obèse, que d'avoir des rondeurs? Tu sais, il y a une job à faire, là. C'est ça que le médecin va te dire ça, mais quand tu sors du médecin, tu te sens pas malade. Bien, non. Tu sais, ça peut être une condition médicale pour prévenir, par exemple, le diabète, pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Absolument. Il y a plusieurs maladies. Moi, j'étais toute borderline de tout ça. Bien, c'est ça. Ça, c'est une condition médicale de prévention. Ils vont te dire, tu sais, comme arrêter de fumer, comme arrêter de boire si tu bois trop, manger moins si tu manges trop. C'est dans le sens que c'est pour prévenir. C'est ça. C'est une forme d'équilibre. C'est difficile atteindre l'équilibre dans plein de sphères de notre vie. Je sais. C'est un des grands défis. C'est d'être patient en tant qu'être humain, parce que tout vient à point, il y a qui c'est à tente, mais aussi l'équilibre, de mettre de l'équilibre dans tout ce qu'on aime, d'arrêter d'être excessif dans tout. C'est dur, ça. Bien, je pense... C'est dur en calvaire. C'est surtout humain. Bien, on est humain, puis il faut juste arrêter de se sentir coupable de tout dans la vie, tu sais, puis d'arrêter d'avoir peur des jugements. Si on parlait de tes cartes tantôt, là... Bien oui, mais c'est ça, là. Donc, le regard des autres, pour toi, maintenant, ça a changé. Moi, c'est fini. T'as repris ton pouvoir. Tu sais pourquoi? Parce que moi, des gens qui écrivent des commentaires, qui viennent vomir sur les réseaux sociaux, qui viennent vomir sur ma page ou la tienne, ou les artistes connus, là, je me dis, nous, là, on est consciemment intelligentes. Moi, je me considère équilibrée. Je te considère très équilibrée. Est-ce que toi et moi, on va aller vomir sur les réseaux sociaux d'un, par exemple, un politicien, par exemple, une animatrice, une chanteuse? On fera pas ça. Non. Non. Alors, là, oui, ils vont dire, ah, apporte un jugement. Bien, pour moi, d'aller faire ça, c'est parce qu'il y a un déséquilibre à quelque part. Bien, moi, je remercie toujours les gens de me suivre. Des fois, ils font un mauvais commentaire. On mange un cœur. Des fois, je me dis, bien, des fois, moi, je les enlève, je les bannis, là, si ça va trop loin. Mais des fois, je me dis, bien, malgré tout, merci de me suivre, j'apprécie grandement. Et ça, ça... Bien oui, ça déstabilise. Ça déstabilise. Puis, tu sais, il n'y a comme pas d'arrogance. Il n'y a pas... Et souvent, il y en a qui pensent qu'on lit pas. Non, bien, on lit. On lit tout. On lit tout. Il n'y a pas des étrangers, tu sais, il y a l'impression que c'est des robots qui vont lire nos messages. Mais non, on lit nos messages. Ah, ce qui est... Non, non, c'est troublant. Puis, des fois, tu regardes ça, il y a des hommes qui vont porter des commentaires, là, puis disgracieux, dégueulasses. Puis là, tu vois sa photo de profil, puis un petit bébé dans les mains, tu te dis, oh, calvaire, ça va donner quoi? Ça va faire quoi dans la vie, tu sais? Alors, je trouve ça d'une grande tristesse. Cela dit, c'est un minime pourcentage, Marie-Claude. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis, je suis très capable de me foutre de deux personnes. Moi, je suis capable de me foutre de ça, puis de retenir les bons, puis de lire les histoires. Moi, c'est ça que je retiens. Tu sais, moi, je ne suis pas très touchée par ces commentaires. En fait, je ne suis pas touchée par ces commentaires-là. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est comme, mon Dieu, tu as vraiment du temps à perdre, mais si ça te fait du bien, tu ne me détruiras pas. Bien non, mais ça, c'est clair. Je veux dire, on est des femmes focs, là. Mais en même temps, ce n'est pas des amis non plus. Tu comprends, je ne les connais pas. Ce n'est pas la photo d'un chat ou d'un chien, tu sais. Ah, c'est épouvantable. Tu comprends, on ne les connaît pas. Ah, ils se cachent, en plus. Et tu prêtes pour la deuxième question jaune que j'ai choisie? Oui. Quelle est ta définition d'une relation saine? Ah, c'est la liberté, le partage, communication. Je dirais que mon chum, on n'a pas tout le temps été là-dedans, mais je dirais qu'on a une belle relation saine en ce moment. Puis à un moment donné, j'ai demandé à Lévi, j'ai dit, là, là, moi, j'ai comme... Parce que nous autres, on travaille ensemble, on est 24-7 ensemble, et là, tu sais, j'ai comme... Tu sais, des soirées de filles, là, je ne fais pas ça. Puis lui, des soirées de gars, il n'en fait pas. Là, j'ai dit, moi, j'ai besoin de respirer dans ma vie. Moi, la femme a besoin de respirer, a besoin... Et là, moi, je vais partir, je vais faire ça avec ma fille. Toi, fais ça avec nos amis. Tu sais, on a des couples d'amis, plein de couples d'amis, des bonnes personnes. Puis des fois, eux autres, ils se font des soirées de boys. Mais je dis, faites-vous ça à la maison? Oui, mais je ne sais pas si ça me tente. Lévi, il faut que tu le fasses. Puis moi, il faut que je fasse, il faut que je prenne du temps avec ma fille, il faut que je prenne du temps avec... À un moment donné, là, j'ai eu du fun avec ma gang du Nouveau-Brunswick, gang de filles. Maudit, ça fait du bien, c'est l'équilibre. Et c'est important, en tant que femme, en tant qu'homme, dans un couple, d'avoir, après 15 ans, nous, ça fait 15 ans, on a célibré nos noces de cristal ensemble, d'avoir juste cette liberté de se sentir bien, de le faire, puis de dire, c'est comme si on venait de découvrir quelque chose, puis c'est comme si on s'était dit, « On aurait dû faire ça avant. » Puis moi, de savoir que lui a du fun avec les gars, que lui pense que moi, j'ai du fun avec ma fille ou avec une gang de filles, « Hey, c'est-tu le fun, ça? » Oui, mais c'est important, là, de le faire. Mais Lévi et moi, on était comme en relation de... De fusionnel. De fusionnel et de soutien, tu sais. Je suis tabouée, t'es mabouée. Tu sais, quand il y en a un qui est faible, l'autre est là. Et tu sais, ça n'a pas tout le temps été facile. Tu sais, Lévi, c'est ton gérant et il gère ta carrière. Lévi n'est pas mon gérant. Je suis allergique à ce terme-là. Lévi ne gère pas ma carrière. Lévi, on gère ensemble. On discute ensemble de qu'est-ce qu'il nous tente de faire. Moi, si je me retrouve devant la caméra, puis ça ne me tente pas d'être là, tu n'auras jamais le meilleur de moi-même. Et ça, je ne veux plus jamais faire ça dans ma vie. Ça, c'est non, catégorique. Alors, qu'il me dise, ça serait peut-être bon pour toi. Je m'en fous, ça ne me tente pas. Et ça, je me respecte. Alors, tout ça pour dire qu'on était là... Il a géré de la marde. En 15 ans, je te dirais qu'il a géré 10 ans de marde. Il a été pointé du doigt. Il a été critiqué. Moi aussi. On va vous donner nos souliers. Tu peux utiliser ton joker, si tu veux, mais je veux quand même aller à quelque part, Nathalie. Comme je te l'ai dit, tu s'en vas à l'aise, mais il y a eu une zone nébuleuse à un moment donné. Quand vous êtes partie en République dominicaine, moi, j'ai toujours suivi. Tu as comme toujours fait partie de ma famille à quelque part. Puis j'ai toujours beaucoup de bienveillance envers toi. Puis je me souviens, quand vous êtes partie, à un moment donné, vous avez dit, on ne reviendra plus. Et moi, ça m'avait vraiment marqué, Nathalie. Je me souviens d'avoir le souple. Mais je me disais, mais pourquoi? Pour moi, tu étais de la fibre québécoise. Tu fais partie de notre ADN au Québec. Et tout d'un coup, tu nous tournes le dos. Oui, bien, je n'ai pas tourné le dos. En fait, oui, ça a peut-être été perçu comme ça. Mais tu sais, moi, quand j'ai dénoncé en 2004, j'ai vécu deux ans de bonheur, de prévention, de sensibilisation. J'ai donné 35 conférences à travers la province, gratuites, dans des écoles, dans des universités, dans des écoles primaires. Et j'ai tellement aimé ce rôle. Et j'étais en thérapie. Tu sais, je me disais, on est en thérapie collective. Il y avait une nouvelle sur les agressions sexuelles. J'étais appelée tout de suite par les nouvelles pour commenter des dossiers. Tu sais, je me sentais importante. Puis j'étais fière de ma prise de pouvoir. Puis là, tu l'étais, Nathalie. Et oui, mais il y a un moment donné que tout a tombé. Ça a été de lourd. Tu es comme un contre-coup de tout ça? J'ai eu un contre-coup. J'ai vécu des choses où je n'irais pas personnellement parce que ça touche trop des grosses affaires de notre société, des gens importants. Puis je ne veux pas retourner là. Mais tu sais, ça n'a pas tout le temps... Je n'ai pas toujours été entourée sainement après toute cette histoire-là, la dénonciation. Et ça a été difficile pour moi. Et comme je te dis, j'étais encore une adolescente. Je n'étais pas préparée, je n'étais pas une femme accomplie. J'étais une jeune femme en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. J'étais parfois malhabile, mais c'était normal avec le peu d'outils que j'avais. Et je suis tellement en paix avec ça. Puis regarde, je me donne plein, plein d'amour. Et à un moment donné, j'ai fait OK. Là, médiatiquement, ça dérapait de tout bord, de tout côté. Il y avait des poursuites de nos ex. Et c'était dans toutes les front pages. Ça vendait, ça roulait. Et à un moment donné, j'ai fait, moi, j'étouffe. On ne me veut plus dans le milieu artistique. Je m'en vais. Alors, c'est ça que j'ai reçu. Alors, j'ai carrément crissé mon camp. Et je ne voulais plus revenir parce que pour moi, c'était trop souffrant, cette période-là. Et je n'arrivais pas à reprendre le dessus. Puis j'ai fait, je ne peux plus rien réparer. Je ne suis plus capable. Je dois refaire ma vie ailleurs, dans un autre pays, où je vais être capable de marcher librement dans la rue. Où je vais être capable d'être une mère libre, d'aller à la ronde, d'aller au cinéma, sans voir les regards des gens. Je ne savais plus comment me positionner. J'étais perdue. Alors, j'ai dû partir, quitter le nid familial qui était le Québec, tous mes parents, tous les fans, pour aller ailleurs. Est-ce que ça t'a fait du bien d'aller ailleurs? Ça m'a fait du bien. Écoute, on a tellement eu de fun. Nous autres, là, on était deux semaines dans le bonheur. Puis, mon nez, pouf, tout a tombé. C'était comme la catastrophe. On ne comprenait pas. C'était un avocat qu'on avait engagé. Il disait, il parlait en mal de moi. Alors, c'est comme si je le payais pour me démolir au Québec. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai vécu de l'injustice à plusieurs niveaux, des niveaux où tu devrais avoir confiance parce que tu payes. C'est un homme de loi que tu payes. Mais lui, il n'est pas fin avec toi. Il joue une game. Il y a d'autres mondes dans le dossier. Il lui dit, tu ne comprends plus rien. Alors, c'est très déstabilisant. Alors, j'ai eu peur. J'ai eu crainte. Je n'avais plus confiance en personne. Alors, c'était normal que je me referme, que je tente de me protéger et de tenter de me rebâtir. Parce que qu'est-ce qu'on disait de moi, c'était tellement pas moi. Tu ne savais plus où te mettre. Parce que je regardais tout ce qui sortait dans les médias. Mais je me disais, mais on me définit comme une personne que je ne suis pas. Donc, tu n'avais plus de place où aller sans qu'on te reconnaisse, sans qu'on associe quelque chose. Je n'étais plus bien chez moi. Et j'ai dû partir pour me rebâtir. Mais ça n'a pas été long. Parce que j'ai quitté après six mois. Il fallait que je revienne régler mes affaires. Tous les comptes étaient gelés. Tu sais, puis j'ai tout perdu, là. À me défendre, à sauver mon honneur, à tenter de rebâtir mon nom puis de me battre pour dire « Hey, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas de même. Ce n'est pas vrai. » Mais tu sais, quand tu es une personnalité connue et que ça commence à te dérailler, tu en perds. « J'étais une petite personne. J'étais un enfant encore. Comment je fais pour gérer ça? » Tu sais, fait que là, tu te dis « Là, il faut que je protège. » Qu'est-ce qu'il me reste? Ma fille, moi, ma fille, mon mari. Mais, avec... « Hey, Seigneur, c'était l'enfer. » Là, tu étais comme dans le fond du fond. « Ah oui, j'étais dans le fond du baril. » Puis pas parce que je voulais l'être. Moi, j'étais fière, j'étais contente, j'étais une survivante. Mais on m'a victimisée longtemps, longtemps, longtemps. Mais moi, je ne suis plus une victime depuis 2004. « Comment tu t'en es sortie? » Ah, c'est le temps. Quand je te parle du temps, là, c'est le temps. Tu sais, tu ne peux pas... Chaque chose en son temps... À un moment donné, tu te dis... Bon, tu sais, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie de travailler. Bien, tu as envie de gagner ta vie. Mais à un moment donné, gagner ma vie, tout ce qu'on essayait de faire, on était ridiculisés. Ça fait que ça devenait difficile de gagner notre vie, là. Alors, à un moment donné, on s'est quand même retrouvés dans la rue, là. À squatter chez une amie quand on est revenus au Québec. Puis de place, là. Là, j'ai dit, moi, là, les vies, là... On s'en va. On quitte ce monde où je me mets tout nu dans la rue. Mais on va le faire, là. Tu vas prendre un appareil photo. Je vais me mettre tout nu dans la rue. Puis on va envoyer ça. Voilà où Nathalie est rendue. Là, les vies disent, non, tu n'iras pas jusque-là. Tu ne feras pas ça. Mais je t'ai rendue là. Mais tu avais comme option de mettre fin à tes jours. Oui. Ah oui. Bien, ma fille aussi. Je veux dire, c'était l'enfer, qu'est-ce qu'on vivait. C'était assez pour dire qu'on va disparaître. Ah oui. Ah oui. Maintenant que tu essaies de gagner ta vie, mais qu'à chaque fois, tu es ridiculisé ou qu'il y a une pourriture, je ne sais pas, qui est payée ou je ne sais pas quoi, pour venir te mettre des bâtons dans la roue, un moment donné, tu t'épuises à tenter de vouloir gagner ta vie, à vouloir garder ta tête sortie de l'eau. Il y a toujours bien des limites à ce qu'un être humain est capable de tolérer. Absolument. Alors, à un moment donné, tu te dis, coudonc, qu'est-ce qui m'attend? Et ça revient au début de notre entrevue, Marie, quand je t'ai dit, j'ai peur aujourd'hui. Puis, tu sais, ça va tellement bien que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose à cause de ça. Parce que j'ai vécu tellement de belles choses dans ma vie qu'après, pouf, tout dérapait pour quelques raisons que ce soit que je ne comprenais pas, que moi, je n'avais pas collé. Tu n'arrivais pas à te raccrocher à rien, ça tombait à chaque fois. Tout le temps. Tout le temps. Alors, tu te dis, hé, là, on nous empêche de gagner notre vie. Tout ce qu'on peut-tu nous laisser tranquille, qu'on puisse faire un petit coussin puis se rebâtir une vie. Puis, tu sais, être capable de se payer un psychologue pour aller chercher de l'aide parce que, là, tu n'as plus une scène, tu n'as plus une scène, là. Hé, j'avais appelé le Calax en broyant à Drummondville, puis j'avais dit, je n'ai plus d'argent. Ils m'ont envoyé de l'argent pour prendre un taxi pour aller consulter. Je t'ai rendu là, là. Puis, ça faisait à peu près 8 ans que j'avais dénoncé. C'était la première fois de ta vie que tu manquais d'argent? Bien, non. Tu en avais déjà manqué avant. Bien, mon Dieu, oui. Bien, oui. L'excessivité, ça commence à bien aller. Puis là, tu veux faire de quoi de beau chez vous? Tu veux te bâtir quelque chose? Là, tu achètes des affaires, tu trouves tout beau, puis un moment donné, bon, bien, OK, là, c'est assez. Je veux dire, là, ça prendrait, il faudrait racheter une autre maison pour stocker le stock ou un cabanon ou quelque chose. Alors, c'est l'excessivité, là. Et c'est normal. Je me comprends. Je me comprends et je suis consciente de tout ça. Et c'est ça, la beauté. Et encore là, vieillir, c'est le plus beau cadeau de la vie. Quand on sait bien vieillir. Mais là, tu t'en es sortie, clairement, parce que tu es là aujourd'hui. Tu as dit, ça fait 5 ans que tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Bien, moi et Lévi, on sait... Bien, mettons, on sait... Non, je te dirais, la pandémie, un petit peu avant la pandémie, bien, en 2017, j'ai recommencé à vivre. Avec le MeToo. Avec le MeToo. Là, ça a commencé à bien aller. Et là, on a commencé à me donner raison. À dire, il y en avait une avant qu'il l'a fait, t'as été toute seule pendant des années, puis c'est Nathalie Simard. Et ça, ça me touchait, là, parce que, tu sais, j'ai travaillé fort. Alors, je me disais, enfin, il y a une reconnaissance. Et là, on va arrêter de dire que Nathalie Simard a fait ça pour le cash. Non, non, écoute, là. Tu sais, quand tu dis que Nicole Kidman, qui dit, regarde, ils menaçaient que si je dénonçais, je perdais toute ma job. J'ai une maison, j'ai des enfants à faire vivre. Je vais faire comment? Alors, tu sais, tu fais pas ça pour l'argent, parce que tout s'arrête. Oui, tu fais pas ça, clairement. Quand tu dénonces des manias, là, des big shots, bien, ils vont tous te couper l'heure sur le pied, puis ils vont te dire que t'es une crise de folle, puis elle va pas bien dans sa tête. Ah, c'est vrai que ça va pas bien, effectivement, parce que t'as fucké ma vie. Et j'essaie de reprendre le pouvoir. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des bouts que ça va pas bien dans ma vie. C'est vrai que je vais pas bien. Puis il faut que j'aille consulter. Puis là, bien, ça me prend de l'argent. Il faut que j'aille consulter un psychologue. Ça, oui, il avait raison de dire que ça va pas bien dans ma tête, parce que ça allait vraiment pas. Mon enfance a été brisée. Je me suis rebâtie avec toutes ces années-là. Mais là qu'on arrive en ville, on est en 2023, et les femmes qui osent se lever debout, autant les hommes aussi, respectons-les et écoutons qu'est-ce qu'ils ont à dire. Si aujourd'hui, on entend, on écoute les enfants, c'est parce que Monet, un adulte, a parlé. Il y a des enfants aujourd'hui qui osent dénoncer et qu'ils savent. C'est extraordinaire. Et donc, c'est parce qu'il y a des adultes qui ont parlé. Alors maintenant, on écoute, parce qu'avant, on disait à les enfants, « Ah, écoute pas ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. Il sait pas de quoi il parle. » Non, non. Un enfant qui dit, « Le monsieur m'a demandé de mettre son pénis dans ma bouche. » Bien, je m'excuse. L'enfant, il a pas inventé ça. Il y a quelqu'un qui a montré puis qui a dit quoi faire. Il y en devrait s'allumer. Bien oui, allô, allô, allô. Alors, tout ça, pour dire, pour arriver à répondre bien à ta question, ça fait cinq ans, ça a commencé en 2017, mais la pandémie a été un calvaire pour bien des gens et mes sympathies, mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers parce que je connais des gens proches qui sont décédés puis de mes amis puis qui ont perdu des ombres. En tout cas, tu sais, ça a fait un gros ravage. Mais pour ma part, ça m'a amenée à me déposer. Enfin. Enfin. Ça faisait des années que je courais, moi. Puis souvent, je dis, « Là, je suis arrivée en ville. » Ils me disent, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Non, c'est parce qu'il y en a qui m'ont fait courir pendant des années, là, et que j'avais pas le temps de m'arrêter pour me prioriser, pour penser à moi, pour analyser mes affaires. J'ai été tout le temps en mode survie. Et toutes les décisions que mon mari et moi, on a prises pendant toutes ces années difficiles, à ce moment-là, c'était les meilleures décisions qu'on ne devait pas prendre. C'était la meilleure solution à ce moment-là pour... on est en mode survie. Peut-être, des fois, tu prends pas tout le temps des bonnes décisions. Quand t'es entrée, notre noyé, là, on te lance une bruit, c'est peut-être pas la meilleure qui va te ramener sur le mort. Mais c'est la solution qui est là. C'est la solution qui est là. C'est la meilleure. Alors, t'apprends. Et c'est ça, la vie. C'est l'école de la vie. Et elle est belle, la vie, pour ça. Mais tu sais, il faut être faite fort. Fait que toi, la pandémie a été bénéfique. Elle a été bénéfique pour ton couple aussi. Oui, on s'est séparés. Pendant la pandémie. Lévi, il fallait qu'ils partent. Lévi, c'est lui qui a dit, « Moi, je m'en vais, je suis plus capable. » C'est correct. « Va-t'en. » Moi, je me suis confinée avec ma fille. On a eu du fun, comme deux petites folles. Ça n'a pas de bon sens. Et à un moment donné, lui, il voulait revenir. J'ai dit, « Non, ça ne marche pas de même. Tu ne reviendras pas. » Puis tu sais, c'est la première fois que je voyais mon mari pleurer et que j'ai vu l'âme de l'homme que j'ai mariée, l'âme que j'ai reconnue, le petit enfant blessé, quand on s'est pris dans nos bras puis qu'on s'est dit oui aussi la première fois, l'homme fort, bien, je l'ai vu, mais j'ai vu aussi toute la souffrance qu'il habitait à travers un FaceTime, tu sais. Puis là, j'ai dit, « Il y a trop de souffrance entre nous. » Puis là, je comprends tellement. Et là, je voyais qu'il réalisait toutes les souffrances qu'on avait vécues, les faux pas qu'il avait faits, ou que moi, parce que moi aussi, là, tu sais, un couple, on est deux, là, tu sais. Mais, et je l'aime profondément, Lévi, tu sais, je veux dire, comme Jeannette, une fois, m'avait dit, tu sais, un couple, parce qu'on se pose la question, la sexualité, on a parlé tantôt, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, maintenant, ça arrête, tout ça? Elle a dit, tu sais, Nathalie, tu sais, le début d'un couple, là, t'es sur le mont Everest, là, c'est le sommet, moi, c'est excitant, c'est capoté, on capote, tu sais, c'est la vie, c'est... Mais tu peux pas tout le temps rester là. Tu vas mourir. L'amour, c'est quand tu redescends ce mont-là. Et c'est là que l'amour prend tout son sens. Et c'est là que tu dis, est-ce que j'aime assez cette personne-là pour continuer à faire ma vie avec? Bien oui. Alors, on s'est repris, mais plus fort que jamais. Et même si la libido a baissé des deux côtés, on s'aime autant. Puis là, c'est la tendresse, puis c'est l'amour. De connaître, c'est quoi, l'amour, là? C'est extraordinaire. Je souhaite ça à tout le monde. Parce que l'amour, là, ne se résume pas... On se dit vraies affaires ici, au cul. Oui. L'amour, c'est beaucoup plus grand que ça. Et ça fait seulement quelques années que vous êtes en paix. Vous êtes en couple, mais qu'il y a la paix autour de vous. Oui. T'as plus un vent de face, d'un vent de dos. Exact. Puis bon, dès que j'appelle Julie Vizina, je dis, tiens, des fois, tu sais, je fais des frottes de TVA, puis j'ai dit, Julie, moi, j'aimerais peut-être ça faire un genre de courrier du coeur, là, comme... Elle dit, oh, peut-être, ce serait une bonne idée. J'aimerais ça. Elle dit, écoute, je suggère ça. Puis là, je dis, hey, Julie, moi, j'aimerais ça faire un livre sur la chirurgie bariatrique, tu sais, pour que... Tu sais, des recettes, là, parce que là, je suis en train d'essayer de les refaire. J'aimerais ça partager ça. Puis là, je passe des affaires, des fois, sur les réseaux, faire des desserts sans sucre, j'essaie des bebelles, puis elle dit, ce serait une bonne idée. Tu sais, je te mets en contact. Et là, ça a parti, toi. Mais là, ça a fini avec un magazine. Le livre, il n'y a pas eu de livre, c'est un magazine. C'est un magazine. Un magazine. En 2023, il faut être courageux pour avoir un magazine, parce que tout le web, imagine, les nouvelles ne me mettent plus pareil sur les réseaux sociaux. On s'en va où? On ne sait pas trop. Mais en t'es coup, il est encore vivant. Ça fait que t'as ta fenêtre, t'as ton monde à toi. Oui, et je suis contente qu'après toutes ces années, qu'on me permette ça. Parce qu'en plus, j'ai écrit une chronique dans le magazine de la semaine depuis trois ans. Et ça, pour moi, là, moi qui n'ai pas allé à l'école, qui fais des fautes, on m'encadre et on me dit, après toutes ces années-là, mon Dieu, ton français s'est tellement amélioré. Je suis fière. Et non seulement ça, mais ça me permet de m'exprimer et ça me permet de démontrer, parce que j'ai quand même besoin de dire aux gens, je suis toute là, tu sais. Je vois clair, je suis intelligente, puis je suis loin d'être folle. Tu sais, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, mais je suis revenue, puis j'aime partager mes pensées. Alors, on me donne cette belle liberté-là. J'anime ma radio, quatre jours semaine, trois heures par jour. Je dois faire mes propres recherches parce que c'est une radio communautaire qui s'appelle Country Pop, 92-903-1 pour deux stations, partout en Mauricie. Alors, c'est comme si pour moi, j'étais à l'école, j'apprends, je réalise la force du... Et on me fait confiance. Et on me fait confiance, puis on me dit « Wow, c'est beau ce que t'as écrit, c'est beau ce que tu fais, on est contents, c'est le fun, les gens aiment ça. » Là, je commence à avoir des rebounds de ça, de ce que j'écris. Des fois, les gens m'écrivent « Ah, mon Dieu, on est tellement d'accord avec toi. » Alors, ça me fait du bien. Alors que souvent, dans ma vie, je me suis promenée de même, je suis en train de te parler, puis je te parle comme ça, on dirait que je suis comme gênée de te dire ça. Puis là, je me dis « Hey, relève tes épaules, là. » Sois fière. Et tu sais, ça revient vite, le dos rond. Alors ça, je travaille ça tout le temps, tous les jours, puis je me dis « C'est le fun aujourd'hui qu'on me donne ce privilège. » Parce que pour moi, d'avoir un micro, d'avoir la plume, même si je suis pas allée à l'école, qu'on me fasse confiance en mon jugement, ça me touche et ça me fait du bien. Honnêtement, à 54 ans, c'est une belle, belle... Un beau, beau... Je dirais pas une claque dans le dos, mais un beau massage. Oui, oui, mais c'est un vent d'eau, tu sais. Un vent de face, c'est dur. Ah, c'est beau, elle t'étouffe. Tu sais, oui, c'est ça. Des fois, c'est des grosses rafales. Mais sortez-moi d'ici. Moi, Nathalie, j'ai tellement aimé te voir dans « Sortez-moi d'ici » parce que justement, j'avais l'impression que t'avais enlevé tout ton vernis. Ah oui? Tous tes modes de protection. Parce que t'en as toujours eu, tous tes modes de protection. En entrevue, je m'en suis toujours rendue compte aussi que t'avais des modes de protection. Puis quand je t'ai fait en entrevue, après avoir fait « Sortez-moi d'ici », moi, j'ai vu la différence. Ah oui? J'ai senti cette différence-là. Tu regardes beaucoup plus dans les yeux qu'avant en entrevue. Oui. Tu n'as pas... Tu ne protèges rien. Non. Et je pense que « Sortez-moi d'ici », ça a été ça. Puis on t'a connu tantôt, tu l'as dit d'entrée de jeu, « On a connu qui tu étais derrière la façade. » Absolument. Et on a aimé voir cette personne-là. Et tu sais, ton podcast, Marie, là, c'est tellement... J'espère que ça ne te dérange pas, je t'appelle Marie, j'abriquée parfaite. Nous permet... Parce que quand on arrive, par exemple, à Marie-Claude, quand on est à ton évolution à TVA, tu as un laps de temps. Oui. Il y a une table, il y a d'autres gens, il faut laisser la parole, il faut avoir une écoute. Alors, tu n'as pas le temps, tout le temps, de montrer vraiment, tu sais. Alors que là, c'est pour ça que ça marche autant, ton podcast, parce que ça nous permet de dire qui on est vraiment. Et on n'a pas cette chance-là. On n'a pas cette chance-là dans la vie. Ça fait du bien d'entendre l'autre dans sa vérité. Parce que tu sais, les gens qui t'écoutent présentement, tu peux avoir dit une phrase qui va changer leur vie. Bien oui. Qui va alléger quelque chose. Absolument. Ils vont se comprendre, ils vont libérer la parole. Mais il faut donner la parole à l'autre. Oui. Pour atteindre ça. Absolument. Et c'est la qualité d'une bonne animatrice aussi que tu es tellement, tu es tellement, tu as une écoute exceptionnelle. C'est pour ça que tu es aimée tant. C'est pour ça qu'on t'a toutes suivi. C'est tout pour ces raisons-là, parce qu'on sent ton cœur, on sent l'être, on sent la femme intelligente qui sait exactement à ce qu'elle s'en va. Et ça, j'aime ça. Et merci de nous permettre de faire ça, parce que je trouve que c'est un immense cadeau quand tu es connue, puis surtout depuis des années, puis c'est des jugements par-dessus jugements, puis que tu n'as pas le temps de t'exprimer ou expliquer les choses. Tu es la première qui me permet d'expliquer toute l'histoire de la République quand j'ai décidé de partir. Parce que je voulais comprendre. Moi, j'aime comprendre. Mais t'as-tu compris? Là, j'ai vraiment compris ce que tu as dit. Parfait. Bien, je suis contente que tu me dises. Je l'ai compris, fait que je l'ai bien verbalisé. Bien, je comprends très bien. Tu ne savais plus où te mettre pour respirer. Bien, j'avais plus... Tu sais, je comprends tellement, Nathalie, puis... Mais ça t'a pris quand même beaucoup, plusieurs années pour te relever. Et oui. Et c'est ça que je trouve remarquable, c'est que tu t'es relevé. Oui. Et c'est pour ça que t'as pris autant la vie. Ah, absolument. Quand on est prêt à fermer les yeux pour toujours, parce que c'est trop dur à regarder, et qu'on décide de garder ses yeux ouverts et de vivre ce que tu vis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, il y a une amie, ça aussi, je ne l'ai jamais dit, une de mes amies d'enfance qui avait fait des cours, je n'aimerais pas son nom, mais en communication, puis qu'elle voulait s'en aller là-dedans, finalement, à bifurquer dans autre chose, l'entreprise familiale que je ne nommerai pas parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Et je l'ai appelée dans ce moment-là où je voulais me faire poser dans le milieu de la rue, tout nu dans la rue. Et j'ai dit, tu peux-tu m'aider, tu peux-tu me conseiller? Bien, elle dit, le conseil que je vais te donner, elle dit, c'est disparaît. Même si tu te fais offrir un contrat qui est intéressant financièrement, minimum 10 ans. Si je te disais de qui il s'agit, qu'est-ce qu'elle faisait, tu comprendrais tout de suite. Je te le dirai hors caméra, mais ça, quand tu penses aller chercher de l'aide auprès d'une personne en qui tu as confiance et que cette personne-là, puis que pour toi, c'est la dernière ressource, tu te dis ça, ça fait mal, c'est rough. Ça n'aide pas pour la suite des choses. Tu comprends? C'est dur de se confier. Après, tu sais... Tu es fermée. C'est fini après. C'est fini après. C'est tellement dur de se confier, Nathalie. Bien, je sais. Parce que là, tes confidences étaient lourdes. Oui, absolument. C'est dur. Absolument. Tu sais, aujourd'hui, je comprends. Tu sais, mettons... Moi, je suis ma reine d'une maison, une nouvelle maison, puis qui s'appelle la Maison La Grande-Ouse, qui est la première maison de thérapie au Canada à voir le jour de deux semaines pour les femmes ayant été victimes de crimes à caractère sexuel. Et à chaque cohorte de deux semaines, je vais tout le temps passer, soit via le web, selon mon horaire, mais j'aime toujours ça en présentiel, deux ou trois heures avec elles. Puis je les écoute. Puis on partage. Puis je fais tout le temps des thérapies, tu comprends? Fait que je suis bien entourée. Il y a une sexologue qui est là que j'ai dit, un moment donné, mais que t'as eu du temps de m'aller te voir, toi. Camille Cossette est extraordinaire, une des fondatrices de la maison. Et j'ai appris avec les années, parce que des fois, on m'arrête dans l'épicerie ou des panneurs. Ça vaut-il la peine de dénoncer? Ça vaut dire, écoute, moi, c'est ça, je vais te dire oui. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Alors, j'ai aujourd'hui la capacité de me fermer à ça, parce que, à un moment donné, les Calax, c'est la belle Claire qui m'a accompagnée pendant cette période difficile-là. Elle dit, tu sais, Nathalie, tu n'es pas un déversoir public. Elle, elle m'a montré à mettre mes limites. Et à un moment donné, le Calax en question m'avait demandé de devenir, d'être dans le CA. Moi, j'étais contente. Mais Claire, elle me regarde. Puis là, je la regarde parce que j'avais besoin encore, là, d'approbation. Puis elle me fait, respecte-toi, tu sais, guéris-toi d'abord. Et c'est ce que j'ai fait. Fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient vers moi, bien, tu sais, aujourd'hui, j'ai une équipe que je peux référer. Puis aussi, il y a les Calax, il y a les CAVAC qui font un travail exceptionnel. On travaille en étroite collaboration pour la maison, justement. Et ça, c'est important d'être capable de se mettre des barrières parce qu'effectivement, à un moment donné, pour moi, ça devient lourd. Et je dois me mettre des limites parce que chacun... Tu sais, parce qu'un jour, c'est clair, Marie-Claude, que je vais aller prendre un cours d'intervenante. Je ne suis pas psychologue. Ah oui, tu veux ça. Ah, moi, j'aimerais ça, plus tard, dans une dizaine d'années, aller vraiment travailler à la maison tous les jours et d'aider les femmes à être là. Moi, ça me fait triper. Mais tu n'en es pas là. Non, pas encore parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Bien oui, mais c'est bien de se projeter. Je suis en reconstruction. Bien oui, absolument. Puis ça, c'est quelque chose auquel je suis tellement confortable. J'aime tellement faire des conférences. J'aime tellement donner. Moi, ça me fait du bien. Puis à chaque fois, c'est un petit plaster que je mets sur mes bobos. Ça cicatrise toutes les blessures. Ça fait du bien de se sentir utile puis de dire... Puis moi, mon message, c'est qu'on donne de l'espoir. Tu sais, ma fille, elle venait chanter quand je faisais mes shows. Puis là, un producteur, il dit, c'est-tu nécessaire que sa fille soit là? Tu sais, il dit ça, Lévi. J'étais là, sans connaissance. J'ai dit, c'est clair que c'est nécessaire parce que moi, il y a un message, OK? Tu peux dénoncer, avoir des enfants bas âge puis regarde, ça fait pas des enfants foqués. C'est pas vrai. Bien au contraire. Alors pour moi, c'était au-delà. C'est cute de voir la main puis la fille qui chante ensemble. Non, c'était bien plus fort que ça. Et ceux qui étaient dans la salle comprenaient, elles le savaient. C'est possible. C'est possible de dénoncer, d'avoir une belle vie après. Absolument. C'est comme les femmes qui sont en situation de violence conjugale et qui disent, on va attendre que nos enfants aient 18 ans pour se séparer. C'est la pire erreur à faire. Partez en courant, sortez de là. Arrêtez d'attendre, d'attendre, d'attendre. Les enfants, c'est des éponges. Ils vont recréer les mêmes patterns. Donc, il faut être conscient de ça. Ça, c'est toutes des choses que j'ai apprises dans tout mon éveil, dans toute ma vie. Et je suis contente. Puis ça, j'aime ça le partager. Est-ce que t'es prête à passer au niveau rouge? Let's go. T'empêche deux. Il n'y en a plus beaucoup, là. Je sais, là. C'est énervant, ton affaire. C'est un genre... Puis là, je repars avec cette... Oui, oui, tu repars. Il y en a deux. Fait que ça, je repars faire ça, Lévis. Oui, oui, tu t'en vas. Tu peux faire ça chez vous si tu veux après. Tu t'en vas avec tes cartes. T'in. Une. Putain. Bon, là, t'as en choisi une. Tu lui réponds. Et on répond à seulement une dans les rouges. Première. Qu'est-ce que l'adolescente que tu étais aurait eu besoin de savoir? Hum. C'est pas là. À quel moment as-tu choisi de te tenir debout? Les deux, c'est comme deux questions en une. Tu peux répondre comme tu veux. Oui, c'est si bon. Bien, écoute, les deux sont tellement intéressantes et cohérentes. Bien, je vais y aller là. À quel moment as-tu choisi de te tenir debout? Bien, quand j'ai... En 2004. C'est carrément là que tout est allé. On sent vraiment que ta vie... À partir, oui. ... a un avant qu'on connaît moins, qu'on comprend moins, peut-être comment tu étais, et l'après. Oui. Il y a vraiment une séparation. Oui, oui, c'est clair. Puis même en vieillissant, même en faisant des entrevues, même en te parlant, je réalise tellement que... Tu sais, moi, des fois, ça me prend du temps. Il faut que je décante, il faut que je réfléchisse, il faut que je dépose. Tu sais, j'ai tellement reçu des... Moi, dans le temps, quand j'étais jeune, on ne sait pas trop où était qui dans le temps, là. Mais tu sais, tu aurais pu me dire, « Hé, Nathalie, va chier, mange la marde. » Puis j'aurais dit, « Oh, merci, c'est gentil. » J'étais tellement pas là, là. J'étais pas là. J'étais en mode survie tout le temps. J'étais un ordinateur. J'étais une machine. J'apprenais une toune en 15 minutes par coeur, là. J'étais une machine. Je ne vivais que pour mon métier. Je n'avais pas de vie en dehors de... Tu sais. Alors, c'était ça. C'était ce qu'on m'avait montré. Fait que j'avais pas... Oui, j'avais des amis, mais c'est tellement flou dans ma tête, cette période-là. Ce que je me souviens, c'est que j'étais une machine et que j'exécutais qu'est-ce qu'on me disait de faire. Tu ne savais pas qui t'étais du tout. Bien, pas en tout. Tu t'avais demandé qui es-tu à cette époque-là. Tu n'aurais pas su. Bien non. Je te dirais aujourd'hui, j'étais perdue. J'étais robot. J'étais... Puis c'était normal, je pense. Mais tu étais adulée aussi. Oui, mais tu sais, je ne me suis jamais gargarisée avec ça. Ça ne voulait rien dire pour toi. Ça ne voulait rien dire. Avais-tu des amis? J'avais des amis, mais... Tu sais, c'était pas... C'était pas... Tu sais, il y a des amis pour dire qu'on se confie, là. Pas, non. Mais je me confie. Tu sais, quand on est adolescente, nos chums de filles, souvent... Oui. C'est super important, tu sais. On veut se dégager de ceux qui ont de l'autorité. Mais je n'avais pas tant ça. Tu n'avais pas tant ça. Tu n'avais pas le temps d'avoir ça. Bien non. Bien non, je n'avais pas le temps. Puis ce n'était pas souhaité non plus que j'aille confidente, confidente. Tu t'en es rendu compte après. Bien oui, j'ai tout compris. Après la machination, derrière tout ça, tu sais. Mais c'est ça. L'important, c'est de comprendre. Mais quand tu as décidé de te tenir debout, là, tu dormais-tu les nuits avant? Comment tu as vécu ça? Tu sais, quand tu réalises que ta fille a l'âge que tu avais quand tu as commencé à être abusée... Ah non, je ne dors pas. Là, tu recules dans ta tête. Là, tu prends conscience d'un paquet de choses. Ah oui, tu ne dors plus. Tu n'es pas bien. Je pleurais. J'avais bien beau avoir, tu sais, des chevaux, ma maison, un enfant en santé, mais ma vie n'avait plus de sens parce que j'étais vide. J'étais vide. J'étais... Qu'est-ce que ça aurait été de ta vie, Nathalie? C'est hypothétique, là. Mais si tu ne l'avais pas fait, je ne serais plus là. Ça, je suis certaine. C'est pour ça qu'il y a un avant puis un après? Oui. Drait de ça. Oui. Exact. Tu étais rendue au bout. Ah oui, je t'ai rendue au bout. Je n'avais plus de ressources. Je n'avais plus... Je me disais, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Tu sais, quand un moment donné, on me dit, OK, tiens, voilà tes affaires, là, puis tu as quand même pas mal d'argent, puis tu as tes cartes de crédit. Oui, mais là, comment je fais? Je n'ai pas d'argent. Bien, tu as des marges de crédit, mais moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas c'était quoi une carte de crédit. Je ne savais pas c'était quoi une marge de crédit. Moi, je t'ai foulé ça, toi. Parce qu'on ne m'a jamais montré à administrer ce que c'était. C'était quoi? À un moment donné, j'avais reçu un paquet de chèques par erreur par la poste. J'avais appelé le comptable. Il dit, « Vite, amène-moi ça tout de suite. Il ne faut pas que ça arrive chez vous. » Je suis allée porter ça. Alors, j'ai toujours eu un rapport très, très difficile avec l'argent parce qu'on m'a toujours isolée de tout ça. Je suis payée pour faire ça. « Non, tu n'es pas payée pour faire ça. » Voyons donc. Je suis payée pour faire bien des affaires. Mais je n'en voyais pas la couleur. C'est les souvenirs que j'ai. J'ai des blackouts aussi. Mais c'est ça. Alors, j'ai toujours eu un rapport très, très, très dur avec l'argent. C'est comme, « Moi, je n'ai pas le droit d'avoir une belle maison. Je n'ai pas le droit d'avoir un beau char. Je n'ai pas le droit de faire chier le peuple. » Parce que c'était ça qu'on m'a dit tout le temps quand j'étais jeune. Lui avait le droit de se promener à Mercedes, d'avoir un chalet dans le Nord, une maison en Floride. Il y a une grosse affaire, mais moi, non. Si tu t'achètes une maison, je ne m'occupe plus de toi. Comment je vais faire pour me bâtir? J'aimerais ça avoir ma maison. Je ne comprenais pas. Tu comprends? Alors, lui, c'était sa façon de me garder sous son joug aussi. Alors, ça, ça a été... À quelque part, pour toutes ses raisons, tu sais, à un moment donné, quand lui a décidé de tirer la plogue, j'ai été déstabilisée. J'ai dit que ma fille, me sauver la vie, parce que c'est ça, la réalité. Ça a été lourd pour ma petite fille qui est rendue une femme aujourd'hui. Elle va taper ses 30 ans, ma fille. Mais je suis tellement fière. C'est la plus belle réussite et ma plus grande fierté. J'ai bâti cet être humain-là dans mon ventre et ce que ça a donné. puis je trouve que j'ai bien fait les choses instinctivement. Fait que souvent, il faut suivre son instinct, sa petite voix qui, pour moi, est devenue la grande voix intérieure, celle avec laquelle on négocie toute sa vie. À un moment donné, il faut arrêter de négocier avec elle puis il faut l'écouter parce que c'est notre âme, c'est notre corps, c'est notre âge, c'est tout ça. Mais ta fille est plus que ta fille. Elle était à quelque part un peu ta mère aussi. Ben oui. Elle a joué comme les deux rôles, ta fille. Oh, ça, c'était épouvantable. Ça n'aurait jamais dû arriver. Est-ce que vous en parlez ensemble, Ève et toi? On en a déjà parlé. Ben oui, ben oui. Nous autres, elle n'a pas de secret. Elle, elle venait me réveiller le matin, elle me dit, maman, regarde comment le soleil est beau, il fait soleil aujourd'hui. J'ai faim. Elle avait 9-10 ans, tu sais. Puis moi, j'étais en grosse dépression, couché, dans le lit, tu sais. Puis je fais, oh, c'est lourd, là. Comment je vais faire? Puis tout. Fait que tu sais, c'est toute sa petite lumière, son côté candide qui m'a gardée là, tu sais. Elle donnait une raison de vivre. Ah, mon Dieu. Ben, t'en as trois, Marie. Ben oui. C'est fort, les enfants, là. Moi, j'avais entendu une actrice, je ne me souviens plus de son nom, mais je vois son visage, mon Dieu. Puis elle avait dit, les enfants, ils nous apprennent tellement sur nous. Puis j'avais dit, mais qu'est-ce que tu l'as? Puis t'as tout compris, ma fille. ta barnouche. Mon Dieu. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, là. Des fois, tu regardes ton enfant, tu dis, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est parce que, c'est parce que tu le fais, tu sais, toi aussi, c'est comme des parents qui disent, voyons donc, je ne comprends pas, mon enfant, il sait qu'il a appris ça à l'école. il arrive à l'école puis il se met à sacrer. Bien, c'est parce qu'il t'a entendu quelque part à la maison, ça crée, là. Exactement. On veut dire, c'est des enfants, on veut dire, c'est des éponges. Mais mon Dieu, ma fille, je suis tellement fière puis moi, j'ai eu cette capacité en tant que parent de dire, si je fais un erreur, pardonne-moi, je suis désolée. Tu sais, j'ai été trop sévère, je n'ai pas été fine. Tu sais, et j'étais capable de dire à ma fille, tu sais, puis je la prenais des fois, pourquoi tu pleures, maman? Puis mon pédiatre, Jean-François Chicoine, il me disait, tu sais, quand tu pleures devant ton enfant, ton enfant pense tout de suite que c'est de sa faute. Absolument. La séparation, c'est la même chose. Ils vont penser que c'est eux la cause de la séparation. Fait qu'il faut nommer les choses avec les enfants. Alors ça, j'ai nommé ça. Ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai entendu, ce message-là. Alors, j'expliquais, maman a de la peine, c'est pas toi, maman a vécu des choses. Moi, mais qu'est-ce que t'as vécu? Puis tu sais, fait que ça, j'avais compris ce message-là. Ça, je pense que ça a joué un rôle très, très important, tu sais. Et quand j'ai quitté le Québec, Jean-François, il m'avait fait tout qu'un serment. Mais tu sais, c'est parce que lui, il connaissait, parce que j'y avais présenté mon ex avant que je rencontre Lévy. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Éric Dubourg. J'en parle parce que ça a été public. Mais j'ai été un an et demi avec un pédo, tu sais, qui abusait des enfants, qui abusait des jeunes, des adolescentes. Il y avait une discothèque pour jeunes. Puis là, il disait, si tu veux chanter, je vais te faire rencontrer Nathalie. Mais en tout cas, il faisait des attouchements sexuels. Il a fait de la prison pour ça. Alors, je ne pouvais pas tout y dire parce que j'ai dit, mais il n'est pas correct, il n'est pas correct. Mais tu ne devrais pas partir. Tu ne devrais pas partir. Ta fille, tu vas la déraciner. J'aime bien mieux qu'on se déracine parce qu'on ne peut plus, là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il dit, la maison, c'est important. Mais il avait toute raison dans ce qu'il disait, sauf qu'il ne savait pas tout. Et toi, tu le savais. Et moi, je savais tout. Puis à un moment donné, encore là, le temps, il y a un journaliste de Granby que j'aime tellement et qui me dit, t'étais-tu au courant? J'ai dit, non, mais je me doutais qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas. Alors, je comprenais pourquoi cette relation-là a tellement été toxique dans ma vie. Puis je dis que Lévi, c'est mon prince charmant qui est arrivé en cheval blanc puis qui est venu me sauver. Puis c'est lui qui... C'est avec lui que je fais ma vie aujourd'hui. 15 ans plus tard, toujours là. 15 ans plus tard, toujours là. Ce que je trouve intéressant et important à dire, c'est quand on se tient debout, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile. Énorme. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas mal. Parce que des fois, on a l'impression de se tenir debout, c'est qu'on est fort puis qu'il n'y a rien qui va nous arriver. Mais tu t'es tenue debout, mais tu as aussi payé le prix de te tenir debout. Il y a aussi un prix à payer qui était peut-être plus petit que si tu ne l'avais pas fait. Mais il y a quand même des enjeux à faire face quand ça arrive. Énormément. Surtout quand tu es connu, c'est pire. Tu le vis comme au centre-dessus. Mais moi, comme je dis souvent, quand on se donne un but dans la vie, peu importe quel sujet qu'on parle, mais il faut regarder une montagne. Quand on monte une montagne, on décide que c'est une aventure, ça. On s'apporte un petit peu de nourriture. On tente de se mettre des bonnes chaussures. Mais c'est pas ce qui va nous arriver. Des fois, tu portes des gougounes où tu n'as pas les bonnes chaussures et tu t'enferches dans une racine d'arbre. Puis là, tu te blesses, mais tu continues. Il y en a qui font le compostel. C'est un peu ça, de se retrouver soi-même. Mais tu ne peux pas braver une montagne sans faire l'ascension d'une montagne sans souffrir, sans avoir mal. Mais quand tu arrives au sommet, mon Dieu, tu as la récompense. Et là, tu te dis, tu regardes autour de toi, tu te dis, c'est extraordinaire. Maintenant qu'on va redescendre, on va faire attention à cette racine-là. On va faire attention, on va tenter de prendre un autre chemin. On va prendre le temps de plus examiner. Puis on va prendre le temps. Il faut descendre lentement aussi. Lentement, mais sûrement. C'est ça. On va prendre le temps qu'il faut pour soi. On est rendu aux questions mauves, Nathalie. Alors ça, est-ce que ça tente toujours? Ben oui. Alors ça, t'en pigines et tu lui réponds. OK. Et après, tu pourras me poser la question de ton choix qui n'est pas dans le jeu, la question que tu as envie de me poser. Puis si t'en as pas, t'en as pas. Comme tu veux. Je garde mon affaire. Je t'avais dit. Ma façon de faire. Laquelle qui m'illumine? Moi, laquelle? Je te la lis. Il te reste 10 jours à vivre. Qu'en fais-tu? Et? Hey, c'est de la question, ça, madame? La question, c'est la première fois que je la pose, celle-là. Aïe, 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 aïe. Ben là, c'est clair que je... Je passe du temps le plus possible avec ma fille, avec tout ce que j'aime. Puis qu'est-ce que tu leur dis? Tout ce que je serais capable de leur dire. Je pense que je prendrais des speeds pour pas dormir pendant tous ces 10 jours-là pour être sûre de pas rien oublier. Parce que quand t'es plus là, t'es plus là. Puis tout ce que tu veux, c'est que ceux qui restent, surtout ma fille, je n'ai qu'une. Pas que j'aime pas mon mari, je l'aime à mourir, mais ce serait de donner le plus d'outils à ma fille, de la mettre en garde de plein de choses auxquelles je pourrais avoir peur. puis c'est ça, mais honnêtement, tu sais, j'haïs ça tomber là-dedans, mais il faudrait que je sois pleinement dans l'amour. Je pense que je passerais une journée à la ronde, une journée au glissade d'eau. Je serais plein d'affaires. Parce que je suis un éternel enfant. Ouais. J'aime la vie, j'aime jouer, j'aime m'amuser. Alors oui, ça c'est clair que je m'amuserais, mais avant de partir, je m'assurerais que tout est sur la coche en sachant que la vie n'est pas parfaite. Est-ce que tu serais en paix aujourd'hui si tu avais à partir dans dix jours? Oui, je pense que oui. Mais tu sais, on n'est jamais prêts à partir. On ne veut pas. Tu sais, la vie est ainsi faite, tu sais, on ne le sait pas quand on va partir. Puis tu sais, je le dis souvent ça, tu sais, en vieillissant, on prend conscience de la vie, comment est-ce qu'elle peut être belle, comment est-ce que, tu sais, le matin, tu te lèves, tu dis, hey, j'ai mes deux jambes. Des gens, des fois, tu sais, qui traversent la rue puis toi, des fois, tu as de la misère à prendre tes deux pattes pour aller faire une marche, tu sais, puis il y en a qui se promènent avec des cannes puis qui travaillent fort pour, tu sais, là, je me suis un peu perdue dans mon affaire, mais, tu sais, de prendre, prendre le temps de réaliser que la vie est si précieuse puis de vivre le moment présent, d'arrêter de focusser sur ce que tu n'as pas mais sur ce que tu as et ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est nous. C'est nous. C'est notre tête, notre corps, notre santé. Quand on a ça, les deux pattes, un cœur à la bonne place, toute ta tête, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Il faut tellement se fouetter des fois, parce que c'est facile de tomber dans l'apitoiement. Des fois, il y a des bouts dans la vie que je trouvais que je faisais pitié en maudit. Ben oui, je t'écoute, effectivement, on aurait comme le goût de t'apprendre quand tu racontes ça. Mais, tu sais, c'est la dernière chose que je voudrais, en même temps, ça fait plaisir de sentir l'empathie, pas la pitié, mais l'empathie, de sentir qu'on est comprise, qu'on est compris dans ce qu'on vit, qu'on n'est pas dans un monde de jugement, qu'on est accueilli tel comme quand on va à la maison La Grande Ourse, tel comme quand on va chez un psychologue, un psychiatre. Il y a une psychiatre qui m'a marquée à la vie. Une femme extraordinaire. À partir de là, j'ai arrêté de consulter. Parce qu'à un moment donné, tu essaies de comprendre. Pas j'ai arrêté, mais j'ai consulté, mais j'ai compris. Tu sais, une femme style très pincée, petite lunette carrée, cheveux gris comme ça, coupée au carré avec son costume. Vous savez, Mme Simard, un trou de cul restera toujours un trou de cul. Et à ce moment-là, j'étais avec celui qui a abusé des enfants, qui s'est fait arrêter puis qui a fait de la prison. Et là, j'ai fait, OK, arrête de vouloir changer le monde. Tu ne peux pas changer personne. Puis elle m'avait vue, j'étais vraiment en choc. Il m'avait dit, il y avait un bruit, puis j'avais fait, êtes-vous correct? J'étais là, ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien. C'était vraiment une relation très, très, très toxique. Avec cette phrase-là, tu as comme un mantra, tu te l'as répétée. Oui. Oui. D'arrêter, des fois, de... Tu sais, chacun doit faire son chemin. Mettons, je parle aux femmes qui ont vécu de la violence conjugale. parce que je veux le changer, mais je l'aime. On comprend, mais il y a des personnes qui sont blessées qui doivent d'abord céder eux-mêmes. Puis il y a des fois que c'est au-delà de nos forces. Et nous, les femmes qui tombent sous le joug de ces hommes-là, bien, c'est parce qu'on a vécu des choses avant, parce que ça nous amène à faire des mauvais choix dans la vie. Donc, il faut parfois arrêter de jouer à la sauveuse et de penser à soi-même, de se prioriser pour être capable. Ensuite, je me suis acheté un manteau l'autre jour. Je payais ça 50 piastres. Puis c'est écrit « I love myself ». Je l'ai porté une fois au cabaret à ma dos. Puis là, je me dis, « C'est quand je vais reporter ça? » Des fois, je me dis, « Je vais-tu le porter au reste? » Qu'est-ce que les gens vont penser? Alors, je suis encore là-dedans. Je ne me débarrasserai pas de ça tout de suite, mais je travaille de le reporter. Mais tu es consciente. Ah oui, je le sais. Tu es consciente qu'il faut que tu diminues ça que tu le fais. Absolument. Oui, je suis consciente. Donc, s'il te restait 10 jours à vivre, il reste que tu es consciente aussi du précieux de la vie à chaque instant. Oh mon Dieu. La vie est belle, même si parfois elle est difficile, mais elle est magnifique. Et ça prend des moments difficiles pour apprécier le bonheur, les journées qu'on dit là et que la vie est belle. Parce qu'on sait c'est quoi la merde. On sait c'est quoi se battre. Et quand ça arrête, tu fais... Tu ne veux plus tomber là non plus. Et tu fais tout pour ne plus retourner. Tu ne veux plus retourner. Et là, tu es dans la gratitude. Je dis souvent gratitude. Merci la vie. La vie est belle. La vie, il faut se respecter. Il faut s'aimer puis apprécier les moments présents. Ces beaux moments si précieux parce que il y a une heure, ce qu'on vivait ne reviendra plus jamais. Les cinq dernières minutes qu'on vient de vivre ne reviendront plus jamais. Alors... Il faut les vivre pleinement. Parce que c'est ça, c'est quand on est rendu vieux. Pas vieux, mais... Mais quand on a de l'expérience. Quand on a de l'expérience. Quand c'est l'expérience qui s'accumule qui fait qu'on apprécie davantage la vie. Comme tu dis, quand on a eu des bouts difficiles, on apprécie les meilleurs bouts. Absolument. Puis on s'arrange pour moins vivre dans un moment difficile. C'est ça aussi l'apprentissage de la vie. Il faut apprendre à travers tout ça. Il faut voir les pièges. Il faut comprendre nos forces. Il faut aussi comprendre nos faiblesses. Absolument. C'est souvent sur nos faiblesses qu'on doit travailler. Ah, mon Dieu, oui. Absolument. J'en ai plein de faiblesses. T'as-tu des défauts? C'est notre raison de vivre. On s'amène là. Mais tu sais, quand tu as une bonne tête, quand tu fais ce qu'il faut, quand tu vas chercher de l'aide, quand tu es conscient que tu as besoin d'aide, colline, que tu grandis. On fait des pas de souris. Tu fais moins subir aux autres parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a besoin d'aide aussi, ça transparaît partout. Les gens autour de nous sont, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut dire le mot victime? C'est ça, ils en souffrent. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est des victimes, mais ils souffrent de ça. Ah oui. Est-ce que tu as une question pour moi, Nathalie Simard? Oh my God. Tu n'es pas obligée. Tu peux en avoir une si tu veux. Comment vois-tu l'avenir de tes enfants dans le monde de fou dans lequel on est? Moi, c'est en pandémie que ça m'a rentrée dedans. Vraiment, ma plus jeune, Juliette, en pandémie, c'est en secondaire 5. Donc, pas de balle. Pas de voyage de fin d'année. Pas de remise de diplôme. Commencer le cégep dans une chambre à coucher où j'ai mis une table de travail, où j'ai dit au moins tu vas te lever de ton lit puis tu vas aller... L'action. L'action, bon, j'en avais... J'avais aussi un garçon puis une fille. J'étais très inquiète pour eux. Mais elle, avec la fin du secondaire 5, je me suis dit comment c'était important. Tu sais, le balle des finissants, c'était... C'était un moment. C'était un moment. Grandiant dans la vie. C'est un moment de fin d'année. Si on reçoit le chèque de remboursement, ça n'aura pas lieu. Puis en tout cas, tu sais, je trouvais... Je trouvais ça épouvantable, en fait, de la voir comme ça. Oui, puis je me souviens, je me couchais le soir, puis tu sais, puis je pensais aux enfants puis je me disais mais ça va être quoi la suite? Puis tu sais, aussi de prendre conscience que tout peut s'arrêter en 24 heures. Tu sais, quand François Legault a dit nous mettons le Québec sur pause, et là, tout à coup, les enfants restaient à la maison. À l'époque, les trois enfants habitaient encore avec nous et de les voir face à rien. Tu sais, moi, je me souviens, mon fils commençait au HEC, ses études, puis il avait fait sa première session puis il a adoré sa première session, mais la deuxième session, il a commencé, il a fini en présence, devant son ordinateur, puis la deuxième année aussi. Puis je voyais sa motivation décliner. Il était parti en appartement au mois d'août de la première année de la pandémie en disant, bien là, ça va revenir, on va recevoir des amis, il est allé vivre avec sa blonde. Finalement, il est resté dans son 3,5 avec sa blonde. Les deux étudiaient de l'appartement. Ils ont trouvé ça extrêmement difficile. Je dirais que c'est ma plus vieille, ça a été un peu moins pire. Ça finissait sa maîtrise, mais il reste comme mère. Je voyais l'avenir de mes enfants, je me disais, mais quand ils vont avoir des enfants, eux, qu'est-ce qui va arriver quand tu vois qu'un virus peut immobiliser la planète, quand on entend aussi, tu sais, toute la notion environnementale qui prend la place, quand on voit présentement la planète qui est comme en déséquilibre, qui est déstabilisante, quand on voit les décès, les modes de vie qu'on devra et qu'on doit déjà corriger, c'est sûr qu'il y a comme une angoisse qui s'installe. Tu sais, moi, j'ai ma plus vieille qui aimerait vraiment être maman, puis je trouve ça beau, mais si des fois, je me disais, mais ça va être quoi dans 20 ans, dans 30 ans? Quand il y a eu les feux à Lebel sur Kévillon, je me souviens, j'étais à mon chalet, puis je pense que tout le Québec l'a vécu il y a un dimanche où il y avait un smog. Ah, c'est incroyable! Puis je m'en revenais sur la 10, là, des cantons de l'Est à chez moi, puis c'était le soleil est devenu rouge, rouge, rouge. Puis moi qui aime les films de science-fiction, on dirait que je me disais, mais est-ce qu'on va se promener avec un masque à gaz? Ça m'est venu par la tête, Nathalie. Je te comprends. Moi, je réalise des fois que les films qu'on voit à la science-fiction, que des fois, ça ressemble à ce qui s'en vient. Tu sais, j'avais mon père avec moi au chalet, puis tu sais, il disait, bon, les personnes âgées, on leur demande de rester en dedans. Tu sais, cette journée-là, tu sais, mon père était découragé, il dit, vont-tu nous lâcher? Mais c'est à cause du... Tu sais, mon père, c'est un cardiaque, fait que là, il y avait beaucoup de smog, moins d'oxygène dans l'air ambiant. Mais je te dis, je m'en retournais sur la 10, puis j'ai eu comme un... Tu sais, un mauvais présage. Je trouve que ça se rapproche de nous, là. Tu sais, tout ce qu'on nous a dit, moi, depuis que ça fait comme 40 ans, tu sais, qu'on nous alerte sur la couche d'ozone. Moi, je me suis adolescente, la première fois que j'ai pris conscience de ça. Et là, tu sais, ça se rapproche à vitesse gravée. Fait que oui, c'est angoissant. Puis tu sais, l'anxiété, l'angoisse, ça se gère beaucoup quand on se met en action, quand on a un plan de match, quand on a une solution. Puis j'ai l'impression que ça tarde avant qu'on ait un plan de match. Parce que tu sais, comme citoyen, on est un petit grain de sable. Tu sais, c'est les gouvernements, c'est les grosses entreprises, les grosses industries de cette planète-là qui peuvent apporter des changements. Nous, tu sais, oui, on a notre bac de recyclage. Oui, on a notre bac de compost. Oui, on peut avoir une voiture électrique. Mais est-ce qu'on va... Tu sais, on dirait que c'est dur à croire qu'avec nos petits gestes, on va changer quelque chose dans ce qui s'en vient. Alors, tu sais, moi, je trouve qu'il manque un plan d'action citoyen, un plan d'action gouvernemental et surtout un plan d'action pour ces grandes entreprises-là. Il va falloir, à un moment donné, que les chefs d'État d'à travers le monde mettent leur culotte face à ça. Tu sais, oui, il y a des pertes financières, mais il faudra que ça va passer par ça, je pense. Et oui, c'est angoissant, mais moi, je suis toujours la fille qui... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est là qu'on diminue l'anxiété parce qu'il faut le vivre de toute façon. Ça fait que ce serait intéressant qu'on nous inclue davantage dans des plans d'action parce que quand on dit pas prendre l'avion, tu sais, là, je vais dire de quoi que les environnementalistes vont peut-être m'attaquer, mais reste que pendant la pandémie, personne n'a pris l'avion, personne n'a pris sa voiture. Écoute, on ne pouvait pas plus être sur pause mondialement. Puis moi, j'aurais aimé ça entendre, peut-être qu'il est trop tôt, mais entendre, regardez, ces deux ans-là nous amènent dans la bonne direction. Il me semble que ça m'aurait donné confiance de dire, ah oui, hein? Effectivement, tu as un très bon point de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été excellent pour l'environnement. Puis je n'ai pas entendu ça. Tu sais, des fois, dans un contexte négatif, moi, j'ai tout le temps eu l'idée de dire, regarde, dans un contexte négatif, il y a tout le temps quelque chose de positif à retenir, mais ça, on n'a pas entendu parler, mais je suis convaincue que ça a joué un rôle. Puis peut-être qu'on va le savoir dans trois ans, peut-être qu'il est trop tôt, mais tu sais, si on entendait, regarde ce que vous avez fait pendant deux ans, mais on a gagné cinq ans. Parce qu'écoute, on ne pouvait pas plus être à, je veux dire, pour l'environnement, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas être plus à zéro dans nos mouvements. Il n'y avait pas de véhicule sur la route, il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Tu sais, alors que là, c'est tout ça que je me pose comme question. Tu sais, moi, je pense que ça, oui, on fait beaucoup plus attention. Tu sais, on regarde il y a 30 ans nos habitudes. On regarde aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Mais il y a beaucoup à faire. Puis il va falloir que les grandes entreprises, les grands pollueurs nous donnent aussi confiance qu'on fait quelque chose pour quelque chose. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est tellement petit par rapport à l'immensité du problème. À ce qu'ils peuvent faire. Oui. Mais crois-tu qu'un jour, ils vont le faire? Parce que, tu sais, aujourd'hui, je regarde comment ça fonctionne au niveau, tu sais, l'argent, il n'a pas du gain. Oui, c'est sûr. Comment ça peut faire? Ça rend le monde fou. Ça rend certains dirigeants fous. Et ça, c'est inquiétant. L'aspect financier, là, de toute la planète, là, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour de l'argent. Oui, parce que, tu sais, on le sait, la solution, ce serait qu'on soit plus autonome, qu'on arrête d'importer, que des choses arrivent de loin. Puis en même temps, nous, on exporte aussi pour faire vite. Tu comprends? Oui, mais comment t'expliques? C'est difficile à mettre ça à honneur. Mais comment t'expliques? Je te pose une question, toi, qui es femme politique et tout, puis qui connaît plein de choses, qui est très cultivée, comment t'expliques que tout ce qui se fait au Québec, qu'on veut encourager le Québec, suite à la pandémie, pendant la pandémie, on dit, encourageons. C'est là qu'on a découvert qu'on avait du ketchup québécois, de la religion québécoise, de la moutarde, des vêtements québécois. On le savait, mais pourquoi les vêtements québécois coûtent si cher chez nous? Mais ça... Tu sais, la Chine, je comprends la force du nombre, tout ça, mais il y a quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête. Nathalie, ce n'est pas que les vêtements coûtent si cher chez nous, c'est que les vêtements ne sont pas assez chers ailleurs. C'est ça la différence. Il faut vraiment être content de ça parce que nous, on paie les employés avec un salaire décent. Quand on voit que c'est fait dans des usines du Bangladesh ou dans le fin fond de la Chine... Ou il y a de l'exploitation. Ou c'est de l'exploitation des enfants. Ou c'est des salaires avec lesquels nous, on ne pourrait pas vivre. Tu vois, tu m'apportes une autre lunette. Merci. Tu vois, tu comprends? Quand on est dans le... Ce qu'on appelle le cheap labor à l'extrême, quand on exploite des gens pour faire les vêtements qu'on porte ici, bien, ça réduit le coût de production. Alors qu'ici, on ne veut pas ça. On veut que les employés qui vont fabriquer les vêtements aient un salaire décent. Bien, il faut être prêt à payer le prix qui va avec. Alors quand on s'habitue à ne pas payer assez cher nos affaires parce qu'il y a des gens qui se font exploiter et qu'on est content de les porter parce qu'on a fait tout un deal, bien, il faut se poser la question pourquoi. Et quand on regarde les vêtements québécois, mais effectivement, tu paies le prix du marché, tu exploites personne. Alors je pense juste qu'il faut changer notre vision d'arrêter de penser que québécois, c'est cher. Québécois, on respecte la personne qui travaille pour nous. C'est une notion de respect. Et je pense, quand on va accepter d'en avoir moins et que ça coûte plus cher, mais on aura moins et que ce sera de meilleure qualité et qu'on s'encouragera les uns les autres, bien là, je pense qu'il y aura de vrais changements. Mais ça, c'est pas facile. J'adore ça parce que moi, je suis porte-parole, il faut que je le dise, de Lisette L. Montréal. Je suis ambassadrice depuis un an et c'est une grande fierté parce que ça s'appelle Lisette L. Montréal. Et elle a passé à Oprah. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est connu. Dans le magazine d'Oprah, elle a ses pages de publicité. Exact. Oui, oui, tout à fait. Elle fait des vêtements pour femmes. Exact. Puis elle dit, Nathalie, moi, ce qui est important, Lisette L. Montréal, pourquoi Montréal? Parce que 90 ou 95 % de sa collection est faite ici, à Montréal. Et moi, je vois souvent des commentaires des femmes qui disent, oh, wow, c'est beau, mais mon Dieu, c'est donc bien cher. Mais c'est d'une qualité extraordinaire. Et là, je vais avoir un autre argument que tu viens de m'apporter. Parce que moi, je parlais beaucoup à l'école. Ça fait que c'est des enjeux que je ne comprends pas trop, tu sais. Et qu'on tombe parfois dans le piège. Des fois, je vois des jeunes ou ma fille qui va commander chaîne, parce que c'est pas cher, parce qu'ils font, tu sais, elle gagne bien sa vie, mais quand même. Tu sais, tu t'essaies de garder beaucoup de femmes. plus dans la qualité souvent. C'est ça, c'est ça. Et moi, je suis pauvre. Moi, oui, il y a un temps où je n'étais pas chère parce que je n'avais pas les moyens. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, oui, j'ai ce souci-là. Et j'ai la chance d'être habillée entièrement de toute Lisette en étant ambassadrice. Mais j'ai envie d'avoir un autre argument d'expliquer ça parce qu'ici, on respecte les gens qui sont derrière les machines. Oui. On respecte. Alors, c'est des gens qui sont payés décemment. Alors, finalement, au Québec, bien, ce n'est pas cher. Et plus qu'on achètera québécois, plus que la production augmentera et moins que ça va nous coûter cher parce qu'on va augmenter. ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc, plus que tu vas haut, moins que ça te coûte cher en produire un. Alors, c'est super important d'en parler. Donc, quand on peut acheter québécois, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, on le fait beaucoup dans l'agroalimentaire. Il y a quand même quelque chose qui s'est développé. Mais dans le domaine du textile, il y a beaucoup à faire encore au Québec. Énormément. On finit tout le temps par une question, Nathalie, qui est si tu avais la lampe d'Aladin, parce que je veux toujours que ça finisse positivement. tes trois vœux que tu aurais en grattant ta lampe d'Aladin. OK. Bon, mon premier vœu, ce serait qu'il n'y ait plus de souffrance sur la Terre. Ça, c'est quelque chose que... J'aimerais ça que tout le monde soit heureux. Parce que je pense que le pays des licornes pourrait exister. T'aimerais ça. Ah, j'aimerais ça en calvaire. J'aimerais ça que le village de Nathalie existe. Oui, ça, c'est vrai. On dirait, remets ta robe bleue, t'es rendue là. T'es rendue là. Mais tu sais, toi, ça passe entre les deux oreilles. Je comprends très bien ce que tu faisais. Ensuite, bien, c'est la santé. Tu sais, être éternelle pour pouvoir vivre, voir grandir ma fille indéfiniment, grandir mes futurs petits-enfants. Peut-être, on va en avoir un, peut-être, on va en avoir deux. Aujourd'hui, quand c'est deux, c'est impressionnant. Toi, t'en as trois. C'est incroyable. Et mon troisième vœu... Oui, ça revient au premier, mais je vais le dire quand même, c'est la paix dans le monde. Moi, ça m'inquiète beaucoup, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Moi, ça me fait mal. Quand ça a commencé, j'ai été à regarder ça, j'ai suivi ça, Marie-Claude, j'étais plugée à LCN, j'écoutais, j'écoutais, puis je dis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, à un moment donné, c'est ma santé. Il a commencé à... Et là, je me couchais, j'avais la larme à l'œil, je me réveillais, j'étais angoissée, je me réveillais d'ennui, j'étais angoissée, j'ai dit, là, qu'est-ce qui va arriver? Et là, je m'en allais faire, sortez-moi d'ici. Puis là, j'avais demandé aux productrices, aux producteurs, j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? J'ai dit, avec, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas, là. T'as affaire à un fou qui fait sauter des bombes puis qui attaque des enfants puis des écoles puis des refuges où il y a des enfants puis des familles. C'est qui, ce gars-là? Jusqu'où il va aller? Trump, il me fait peur. Moi, c'est ça. Je voudrais la paix dans le monde que les guerres n'existent plus jamais. Mais j'ai de la misère avec ça. Je ne comprends pas qu'en 2023, qu'on ne soit pas capables de jaser, qu'on ne soit pas capables de se parler de communique. Il faut sortir les armes. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, aujourd'hui, là? Tu sais, nos ancêtres l'ont vécu, nos parents, ils ont vécu ça. Ils ont vécu des guerres. Ils sont sortis de là. C'est assez, ça, là. Il y en a assez eu de ça, là. Je ne comprends pas. Alors, oui, la paix dans le monde. La paix. Et ça résonne beaucoup dans cette période-ci, quand on regarde l'état du monde, ce que tu dis. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Tu sais, ma question, tes enfants, nos enfants, c'est quoi l'avenir? Ça va être quoi l'avenir? On peut-tu mourir en paix? Pas penser que nos enfants, à un moment donné, vont mourir parce qu'il va y avoir une bombe qui va leur tomber sur la tête. Tu sais, il y a des journées, des fois, Marie-Claude, qu'on a des journées de tournage où l'autre jour, j'ai deux journées de shooting avec Lisette. Puis là, il y avait débit, l'assistante à Lisette. Ah là, t'es sûr, t'es correct, là. Il fait 30 degrés. Je te fais porter des chandails. J'écoute bien ma belle débit d'amour, là. Écoute-moi bien, là. Je dis, à la fraction de seconde où l'on se parle, là, j'ai dit, il y a des familles en Ukraine qui courent puis qui sauvent des bombes. Fait que tu comprends-tu qu'ici, on est au pays des licornes, là. Fait que même moi, faisant des chandails à 30 degrés, je m'en fous. On est chanceux de vivre ça. Fait qu'arrête de stresser avec Nathalie, là. Es-tu correct, elle va te avoir chaud. Nathalie va très, très bien. OK? Soyons juste conscients de qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la planète. Puis ça nous ramène assez vite aux vraies affaires. Quand j'ai dénoncé, là, avant de dénoncer, il y en a une, j'ai vu une jeune fille qui attendait après un poumon aux nouvelles. Fait que là, je dis, là, Simard, prends ton trou, arrête de broyer. Je dis, il y en a une qui attend après un poumon. Toi, t'as toutes tes affaires. Tout va bien aller. Puis fais confiance. Bien, c'est ça, la vie. Des fois, je te dis pas que c'est bon au quotidien de se comparer à pire, mais des fois, ça remet les affaires en place. Ça nous ramène à la bonne place. Alors, n'oublions pas ça. N'oublions pas, puis on est chanceux. On vit dans un pays extraordinaire. Puis il faut voyager pour comprendre qu'on est bien chez nous. Faut arrêter de chialer. Quelle conclusion! Ah! La vie est belle! Merci, Nathalie Simard. C'est moi qui te remercie pour ce beau temps. Ah! Merci. Merci. Je te l'aurai dit parce que c'est énorme ce que tu fais. Vive le web calvaire. Check bank. Check bank. Ça va péter toutes les scottes à l'heure. Merci d'avoir ouvert autant ton jeu. J'apprécie. Puis sais-tu quoi? Je te comprends plus. Puis moi, mon but, c'est de comprendre. Moi aussi. L'humain, quand on comprend, on juge pas. Bien, c'est ça. Alors, merci parce que je te comprends beaucoup plus aujourd'hui. Parce que tu m'as juste permis de m'exprimer. Merci à toi, Marie. Merci et merci à tout le monde d'avoir été là au prochain podcast. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada